Vous êtes de Tahiti ? Vous êtes parents avec Carlos ? T'as pris la formule chez Miss Basket quand même. Oui madame, ne rigolez pas parce que... J'ai même pas les pions en plus. On est prêts ? 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 Oui. On est prêts ? 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 Oui. On est prêts ? 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 Oui. 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 Et le voile, au début, le voile, au début, c'était quelque chose d'amusant. C'était quelque chose, vous savez, comme moi, je porte le voile. Ce qui, quand je suis arrivée, c'est que Gaston m'avait dit qu'il n'y avait rien. Pas de théâtre, pas de librairie, pas de cinéma, pas de restaurant. Et de l'entendre, vous dites, ah bon, tiens, il n'y a pas. Mais vous ne l'imaginez pas. C'est quand vous êtes sur place que vous imaginez qu'est-ce que c'est vraiment... Non, il n'y a vraiment rien. Rien. Là, vous découvrez donc la vie des femmes en Arabie Saoudite, évidemment, confinées à la maison, ne devant pas être vues par des hommes extérieurs à la famille. Et même quand vous allez dans le jardin, chez vous, les employés s'en vont pour pas vous voir. Bien sûr. Vous savez, ma belle-mère avait un chauffeur, parce que, bien sûr, les femmes ne conduisaient pas en Arabie Saoudite, qui l'amenaient d'une maison à l'autre. Et le chauffeur n'avait jamais vu le visage de ma belle-mère. Alors que vous, en fait, après quelques temps, le chauffeur voit votre visage. Oui, après, ça c'était bien plus tard. Bien plus tard, tout à fait. Alors voilà, donc une drôle de vie avec les journaux qui arrivent caviardés, avec des traits noirs à cause de la censure. À cette époque-là, la première fois que j'étais en Arabie Saoudite, il n'y avait même pas les journaux. Ah oui. Alors là-bas, tout est péché. La promenade, c'est un péché. La musique, c'est un péché. La danse, c'est un péché. Alors heureusement, votre mari ne vous traite pas comme ses frères traitent leurs femmes. Et effectivement, vous participez à l'époque à un semblant de modernisation en Arabie Saoudite. On allait encore dans les supermarchés voilés et tout. Et je me suis toujours demandé, par exemple, comment... Parce que je sortais du supermarché, mon chauffeur savait, il venait exactement se mettre à côté de moi. Et j'étais sous la voile et chaque... Comment ils vous connaissaient ? Oui. C'était vraiment surprenant pour moi. C'est surprenant. Alors ça, c'était avant la chute du Shah d'Iran et l'arrivée de Khomeini à Téhéran. Après, il y a eu un véritable retour en arrière. C'est-à-dire, vous dites que les femmes ont été obligées de porter non seulement des abayas, mais des bas noirs sous les abayas, pour pas qu'on voit un petit bout de leur chair. Ce qui était obligatoire, c'est-à-dire en dehors, c'était que les Mottavois, la police religieuse, où ils avaient été peut-être une année plutôt un peu plus laxistes. C'est-à-dire qu'ils ne nous faisaient pas sortir des magasins au moment des prières. J'ai senti un certain laxisme à ce moment-là. De nouveau, on nous faisait ressortir des magasins. Les magasins étaient fermés, on devait rentrer dans les bâtiments. Alors, à la prière, les magasins devaient être fermés et les gens devaient prier. Encore maintenant, en Arabie Saoudite, à l'heure de la prière, les magasins se ferment. Les gens sortent. Et en général, vous savez, vous vous attendez dans les voitures. En tout cas, moi, j'attendais dans la voiture avec mon chauffeur jusqu'à un quart d'heure, jusqu'à ce que la prière se termine et je retournais dans le magasin. Alors, à ce moment-là, vous découvrez que vos filles subissent des influences néfastes. Par exemple, vous découvrez que sur un cahier, on leur a fait écrire « Je hais les Juifs, j'aime la Palestine ». Oui. Alors, vous, vous êtes choqués, évidemment, par ça. Ils allaient à l'école. Oui, ils allaient à l'école, je le sais très bien. Ils allaient à l'école et je leur ai demandé si mes filles prenaient des cours de géographie parce que votre frère avait 7 ans. Oui. Elle m'a dit « Non, 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 on donne les cours de géographie à 10 ans ». Oui. Alors, j'ai dit « Si j'appelle ma fille et je lui demande de me montrer sur la carte de la Palestine, est-ce qu'elle sera haussée ? » Elle m'a dit « Non, non, à 11 ans, je vous dis à 11 ans. » Donc, on lui apprenait à haïr quelque chose qu'elle n'arrivait même pas à placer sur la carte de votre fille. Donc, vous allez voir la directrice de l'école qui vous dit « Vous n'y comprenez rien, de toute façon, vous êtes une étrangère ». Et cette phrase terrible, elle vous dit « Est-ce que votre mari est au courant de votre démarche ? » Elle m'a dit qu'elle n'avait plus d'argument avec moi parce que je me suis… comment dire… J'ai essayé de lui expliquer que je ne voulais pas que mes filles haïssent quelqu'un sur la base de leur religion. Et je lui ai même dit « Si un jour, je peux à la rigueur accepter que ma fille haïsse quelqu'un, mais je voudrais qu'elle ait au moins une bonne raison ». Et là, elle me dit, à court d'argument, elle se retourne vers moi, elle me regarde comme ça, elle dit « Est-ce que votre mari est au courant ici ? » Et j'étais furieuse. C'est terrible. Je lui ai dit « Écoutez, mon mari va vous téléphoner ». Je suis rentrée à la maison et j'ai dit à Yassalam « Si tu n'appelles pas cette personne, je ne resterai pas ici ». Et il a téléphoné. Alors, vous finissez par partir de là-bas en 1985, vous vous installez en Suisse. Donc, votre mari, vous le sentez un petit peu s'éloigner de vous à ce moment-là et vous découvrez qu'il vous trompe. Un soir, vous baladez dans Genève avec votre voiture et vous voyez sortir avec sa secrétaire de son bureau. Oui. Je crois que ça peut arriver, ça, mais c'est sa réaction plus tard. C'est-à-dire que sa réaction m'a fait penser beaucoup plus à une réaction d'un homme saoudien qui était très normal. Alors, vous, vous n'êtes plus jamais retournée en Arabie Saoudite depuis, Carmen ? Je ne peux pas retourner. Je ne pouvais pas, parce que comme votre mari vous a accusé d'adultère, là-bas, c'est passif de la peine de mort. Je sais qu'en Arabie Saoudite, et ça, je le sais, il n'a pas besoin de moi pour divorcer. Alors, j'assume qu'il m'a accusé d'adultère. Vous vivez de quoi aujourd'hui ? J'ai une pension alimentaire qui a été, je suis ce qu'on appelle en Suisse, en mesure provisoire. C'est-à-dire que le juge me donne pour subvenir à mes besoins. Oui. Pas beaucoup ? Pour vivre. Non. Non. Par rapport à ce qu'il y a une sans-pilote, ce n'est pas beaucoup. Non, exactement. Alors, votre mari a beaucoup d'argent, il a quand même énormément de sociétés offshore, vous dites 75, et c'est quelqu'un qui est quand même lié au commerce international, aux flux financiers internationaux d'une façon un petit peu opaque. Il a d'ailleurs tenté de faire interdire en Suisse un livre qui s'appelle « La vérité interdite » de Deské et Brizard, qu'on a reçu ici l'année dernière. Et puis, le juge Van Ruyenbeek a fait perquisitionner sa villa cannoise, ça s'appelle La Bergerie, sur une enquête de blanchiment d'argent. Est-ce que vous pensez qu'à travers ces circuits financiers un petit peu opaques, donc, la famille Ben Laden et votre mari, entre autres, continuent à soutenir financièrement Oussama Ben Laden ? Je pense qu'il y a énormément de gens en Arabie Saoudite qui soutiennent toutes les causes islamistes. Je ne pense pas, vous savez, je ne suis pas en train de dire que si Oussama ou quelqu'un comme Oussama vient dire « J'ai besoin d'argent pour faire sauter une ambassade », on va lui donner de l'argent. Mais s'ils viennent et ils disent « Vous savez, je vais faire trois ou quatre madrissa » Ou trois ou quatre mosquées, ici ou là, on va lui le donner. On ne va pas hésiter à lui le donner. On ne va pas regarder ce qu'il fait du pognon. Vous dites dans votre bouquin qu'il est très proche d'Abdallah, qui est le prince héritier d'Arabie Saoudite. Ça, c'est une chose que mon mari me l'a dit, je me souviens très bien, mais je ne dis pas que toute la famille royale le soutienne. Mais je pense qu'il y a des membres de la famille royale qui sont tout à fait d'accord avec Oussama. Du reste, vous savez, pour beaucoup d'Arabes, j'ai eu l'occasion de parler, ils disent que la preuve qu'Oussama a été impliqué dans ces attentats n'existe pas. Et quand ils partent de cette base-là, ils disent « Bon, les Occidentaux l'accusent sans preuve. » Mais il l'a revendiqué quand même. Ils disent que, d'après, j'ai eu une conversation justement avec quelqu'un qui m'a dit « Oh non, non, mais tu sais, avec la technologie moderne, on peut faire dire n'importe quoi sur… » Cet argent, il est transmis comment, vous pensez ? Ce n'est pas à part des banques, c'est en liquide, non ? Bien sûr, vous savez, moi, en Arabie Saoudite, dans les pays du Moyen-Orient, tout se passe, les gens utilisent beaucoup de cash. Oui, donc il n'y a pas de traces. Moi, à l'époque, je n'ai jamais eu de carnet de chèque. En Arabie Saoudite, je n'ai jamais eu de carnet de crédit. Vous aviez une petite boîte avec de l'argent ? Oui, j'avais une grande boîte avec de l'argent. Est-ce que vous croyez que Oussama Ben Laden est toujours en vie ? Je suis persuadée qu'il est en vie parce que je pense que si quelque chose était arrivé à Oussama, la famille le ferait savoir. Oui, pour faire baisser la pression qu'ils ont sur eux, pour être un peu plus tranquille. Alors, maintenant, la question à 25 millions de dollars. Oui, ça va, si je le savais. On peut se partager le pognon. Il est où ? Je ne sais pas, il peut être partout. En tout cas, il est dans un pays musulman. On dit qu'il est au Pakistan ou en Afghanistan, dans les zones tribales, à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Vous n'avez aucune idée ? Non. Sinon, 25 millions de dollars. Non, mais je ne sais pas. Voilà, vous racontez tout ça dans un bouquin qui s'appelle Le voile déchiré. Vous rencontrez évidemment aussi vos rencontres avec Oussama Ben Laden. Alors, c'est extraordinaire. Un jour, vous êtes à Taïev, je crois. Il fait super chaud. Pas moi ici. Contrairement à ici. Vous voulez qu'on baisse la clim ? S'il vous plaît. Si on peut baisser un petit peu la clim, parce que c'est vrai que ce n'est pas le climat de l'Arabie Saoudite ce soir. Donc, un jour, vous êtes à Taïev, il fait très chaud. Vous voyez la femme d'Oussama Ben Laden qui nourrit leur enfant à la petite cuillère avec de l'eau. Avec de l'eau. Alors, vous dites pourquoi pas un biberon ? Je lui ai offert mon biberon, elle l'a refusé, je ne comprenais pas. Je me rappelle, j'ai dit à ma belle-mère, mais cet enfant risque d'être déshydraté. Pourquoi elle ne lui donne pas le biberon ? Et au début, naïvement, je croyais, je lui ai dit, mais mon biberon est stérilisé. Et elle a dit non, non, Oussama refuse. Oussama ne voulait pas quoi ? Que l'enfant ait du caoutchouc dans la bouche ? Et j'ai fait appeler Yeslam en disant, écoute, va parler avec ton frère, parce que cet enfant va se déshydraté. Et il est revenu en me disant, non, il refuse catégoriquement. Mais pourquoi ? Le caoutchouc, ce n'est pas... Le caoutchouc ne peut pas être interdit par le Coran, puisque du temps de Mahomet, le caoutchouc n'existait pas. Non, je ne sais pas, ça ne se faisait pas. Je ne comprenais pas non plus. Non, Oussama refuse que son fils prenne le biberon. Alors, en descendant, cet incident m'a marquée, pas parce que c'était Oussama, cet incident m'a marquée parce que, pour la première fois, j'ai réalisé le poids de la parole d'un homme, même s'il n'était pas dans la pièce. Et que toutes ces femmes, et moi, en étaient impuissantes à faire quoi que ce soit. Et tout le long du retour dans la voiture, je pensais, mon Dieu, c'est quelque chose... À l'époque, tout allait bien entre mon mari et moi, et moi, j'avais quand même beaucoup de facilité. C'est-à-dire que mon mari et les enfants étaient plus petits, acceptaient ma manière d'éduquer les enfants. Et j'ai eu une angoisse profonde en me disant, mais si quelque chose arrivait à Yislam, et un de ses frères devenait... Bien sûr, le tuteur. Le tuteur de mes enfants. Qu'est-ce que... Et là, c'était vraiment... Là, vous avez eu peur. Non, c'est la première... Ce qu'on dit en anglais, le premier wake-up call. Oui, le réveil, quoi. Le réveil. L'alarme. L'alarme. Qui ne m'a plus jamais quitté. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à observer tous les petits détails de l'Arabie saoudite. Tout ce qui pourrait... Tout ce qui se passait pour essayer d'analyser, de comprendre. Il y a une autre fois aussi où vous croisez Ousama Ben Laden, vous êtes chez vous, dans le jardin, on sonne à la porte, vous l'ouvrez sans réfléchir, il vous voit, et qu'est-ce qui se passe ? Il se retourne. Oui. Il était à l'époque, il devait avoir 24, 25 ans, dans la vingtaine. Et il me regarde, il se tourne, c'était quelques secondes. Et il vous fait signe de partir. Et il me fait comme ça, et je n'ai pas réalisé. Je l'ai suivi, j'ai dit non, non, Yasslam est là. Et son neveu qui était avec lui m'a dit, c'est Ousama, et j'ai réalisé. C'est Ousama, alors je suis partie et j'ai appelé Yasslam. Donc ça veut dire qu'Ousama, il a toujours été comme ça, quoi, depuis son plus jeune âge, il était extrêmement pieux. Oui. Et alors, pour ses frères, pour sa famille, il est une sorte de héros, j'imagine, parce qu'il est parti se battre en Afghanistan et tout ça. En plus d'avoir de l'argent, il a une espèce de sacralité, un petit peu comme Mohamed Cheikh, le père, non ? Avant de partir en Afghanistan, Ousama était un frère comme les autres. Et après, quand il est parti en Afghanistan pour se battre contre les soviétiques, et il est devenu un héros pour, pas seulement la famille Ben Laden, pour tout le monde. Pour tout le monde. Pourquoi vous avez écrit ce bouquin ? Écoutez, ce bouquin, c'est l'explication d'une mère à ses filles. Parce que je sais que mes filles ont eu un prix émotionnel à payer pour, parce qu'elle s'appelle Ben Laden, et pour les décisions que j'ai prises pour elle. C'est-à-dire que je sais que si j'avais accepté de suivre les règles saoudiennes et de les élever un peu plus dans la culture saoudienne, peut-être qu'elles n'auraient pas été rejetées par leur famille. Et je crois que ça a été très douloureux pour mes filles d'être rejetées par la famille. Elles l'ont lu, le bouquin, vos filles ? Oui. Elles disent quoi ? Elles m'ont dit que c'est bien, Normandia, c'est fantastique. Mais mes filles disent que c'est très bien. Alors vous dites, j'ai vécu au sein du clan Ben Laden, je connais la société saoudienne, et j'ai peur pour l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire que vous pensez que, finalement, la culture occidentale ne peut rien faire, finalement, face à ces fondamentalistes prêts à tout. Vous savez, j'appelle les fondamentalistes une armée de l'ombre. Oui. Ils sont là, on ne sait pas. Si vous regardez la tragédie du 11 septembre, 3 900 détruits comme ça, avec, et avec quelle arme ? Un avion, que vous prenez, que je prends, que tout le monde prend, et 19 personnes, après avoir passé une année dans une société qui n'a pas pu les influencer en quoi que ce soit, ont mis en exécution, ils ont besoin de prendre notre technologie pour le retourner contre nous, et ça, ça m'effraie. Oui. Vous croyez en l'islam modéré ? J'aimerais croire en l'islam modéré. Ce qui me fait peur aussi, c'est, vous savez, quand je suis allée au début des années 74 en Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite était le seul pays qui était sous la charia. Oui. Et quand je regarde tout ce qui s'est passé, malgré toute cette évolution qu'il y a eu dans le monde, de plus en plus de pays, de monde, et ça, ça m'effraie. Oui. Vous voyez, alors, oui, je crois qu'il y a, parce qu'autrement, ça serait terrible s'il n'y avait pas un islam modéré. Bien sûr. Vous pensez quoi de la querelle du voile à l'école en France ? Écoutez, je trouve que je ne peux pas accepter qu'on est à accepter le voile ici. Parce que, vous savez, si vous réalisez en Arabie Saoudite, par exemple, ils ont une moitié de la population qui est étrangère. Ils ont beaucoup de philippins qui sont de religion catholique. Il n'y a pas une seule église pour eux. D'accord ? Et quand je vois ces femmes qui descendent dans la rue et qui revendiquent le port du voile dans une société laïque et qui veulent que nous, on oublie notre culture à nous, et où étaient ces femmes quand il n'y a encore pas si longtemps, il y a trois ans, le régime taliban était en train d'opprimer leurs soeurs. Pourquoi ils ne sont pas descendus et avoir les mêmes revendications pour un régime qui est opprimé ? Carmen, oui. Vous pensez quoi ? Vous pensez que les Français, disons les Européens, les Occidentaux, peu importe, vous pensez qu'ils sont trop finalement faibles face à ça ? Vous pensez qu'ici, le côté république, chacun fait ce qu'il veut, ça leur donne trop de possibilités ? Je pense qu'on doit être vigilant, qu'ils n'utilisent pas notre indulgence pour imposer leur intolérance. Voilà, Carmen Ben Laden, donc le voile déchiré, c'est chez Michel Laffont. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir choisi tout le monde en part. Carmen Ben Laden, le voile déchiré, c'est édité chez Michel Laffont. Jacques Chagne, maintenant, Laurent Daffy. Laurent Daffy. Je vous demande de vous arrêter. Bon, Lolo, comment ça va ? Ça va, j'ai bien fait de prévoir le blouson, il faut encore plus frot que d'habitude. Mais là, on a coupé la clime à cause de Carmen Ben Laden. Non, là, c'est force neuf, c'est pas coupé, ça. On arrête. Est-ce qu'on peut dédier cette émission à Tiki Holgado ? Volontiers. Voilà. Volontiers. Et moi, je voudrais dire bonsoir à Kamel, voilà. Et maintenant... Voici les connards. Les connards, mesdames, messieurs, vont vous interpréter comme des connards. Bonsoir, les NRJ Music Awards. Est-ce que vous voulez du rock ball ? Est-ce que vous voulez du rock rock ? Oh, maman, dis-moi pourquoi ? Oh, oui, pourquoi ? Je suis né en levant-toi. Comme un connard. Après, dans la tour de réglé, oui, on l'osé, je fendais mes crottes de nez comme un connard. Depuis cette époque avec mes potes, dans les soirées, on finit tout sans s'appeler. Dans les chiottes, on promis nos centres. Aïe, 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 aïe. Quand on va, on caisse nos charses, à juste deux ans, on la touche en forms. Oh, c'est connard ! Si on touche avec tes filles, avec tes votes, on s'endort en deux secondes neuves. Oh, c'est connard. On n'est pas monographie, polygaphe, on aime léger, les pitrines d'un cet âme Vive les putes, une pure lutte et on se traie On prend le métro sans cliquer, au tourniquet De toute façon on s'en fout, on est des fous On ne sera jamais vieux Parce qu'on est des jeunes C'est un corde C'est un cordar De toute façon on se peint, on fume des clopes, on t'abra On n'ira jamais top, pardon name, toussé et contre À quoi, racc Chase Oui ! Comme l'oiseau, comme l'oiseau Faire cuire, cuire dans l'escupéron Être libre, comme le vent Être libre, comme le vent Et chier sur les passants 1, 2, 3, 4 C'est notre vraie nature C'est d'avoir 14 ans C'est convivre une voiture Sans toucher au volant C'est aller droit dans le mur J'vais y aller en ce marrant J'vais y aller en ce marrant Ha 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 Madame Fragueur Na 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 Conne des connards Voilà Voilà C'était Comme des connards Interprété par les connards Asseyez-vous Je vous demande de vous arrêter Je vous demande de vous arrêter Je vais vous le dire franchement On peut pas en faire 40 comme ça Ouais c'est fort Bravo Donc c'est la bande originale Ah les cartes de bons clients pleuvent Cartes de bons clients Ouais Donc c'est la bande originale du film Les 11 commandements Donc comme des connards Par les connards On me dit qu'il faut la refaire pas assez pêcheux Qui est-ce qui a écrit ça ? Les paroles Les paroles c'est nous La musique c'est les nax Qui avait notamment fait M-M-M-M-my Sherona Bien sûr C'est bon, c'est bon. C'est quand même le seul plagiat dans l'autre sens. C'est que les knacks nous ont plagiés, mais 12 ans avant. C'est marrant. Alors c'est un groupe néo-punk, on peut dire, les connards. Néo-Néo. Néo-Néo, beaucoup de pogo. Quelles sont vos influences musicales ? The Hives. Les Jambon-Beurs. Les White Stripes. Et puis les VRT. Iron Maiden. Vous vous êtes rencontrés comment ? On était dans un club échangiste, je crois, là aussi. À chaque fois, on répond ça. Dès qu'on fait un groupe de musique, on s'est toujours rencontrés dans un club échangiste. Vous êtes ensemble depuis longtemps, les connards ? Oui. Trop. Alors est-ce que vous avez des envies de carrière solo, les connards ? On ne peut pas. C'est-à-dire que le problème, c'est que déjà dans le groupe, il n'y en a que deux qui chantent. Oui. Et les deux qui chantent, s'ils n'avaient pas eu recours à, comment on appelle ça ? L'autotune, on paresse. L'autotune. Si on n'avait pas eu recours, il n'y en aurait personne qui chante. D'accord. Merci, voilà. On voudrait surtout remercier l'autotune. Sans lui, on n'existe pas. Je pense qu'il y a pas mal de chanteurs qui devraient dire ça aussi. Y compris des chanteurs qui vont au NRG Music Awards. Vous n'avez pas les connards au NRG Music Awards. On est disqualifiés, là. On ne va pas au NRG Music Awards, on va chez Hardis, on s'en bat les couilles. Ouais ! Ouais ! C'est bon, vous faites penser aux chanteurs des Bratislavs ? On me le dit assez souvent. On me dit aussi que je ressemblais un petit peu à Alphonse Brown. Ouais, vous souvenez des Bratislavs, non ? C'est chanteur. Si on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. C'est pour rien, ouais. Excuse me, I understand, but it's not my music. C'est terrible, ça. Ah là là, content qu'ils soient morts, ceux-là. Bon, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Non, mais remarquez quand même qu'ils ont progressé depuis. Musicalement, ils ont découvert qu'ils pouvaient quand même faire un morceau qui tenait la route. C'est pas de leur foutre, ça. C'est pas de leur foutre, c'est grâce à... L'autotune ! Ouais, ouais. Et ça va cartonner. Comme des connards, si on touche avec des filles, avec des meufs, on s'endort en deux-sous-leufs. Comme des connards, on ne fait pas mon organe ni polygames. Alors maintenant, on va voir si vous êtes de vrais connards. On va faire le questionnaire de Proust. Quelle est pour vous, quel est pour vous le comble de la misère ? D'être goûteur chez Buffalo Green. Micro à la Staracademy. D'accord. Quel est votre idéal de bonheur terrestre ? C'est d'être chez toi dans ton canapé, de foutre des grandes beignes à ton hinche, d'insulter ta femme, de ne pas t'occuper de ton gosse, et de regarder Bataille et Fontaine en se grattant les couilles. Pizza, pizza, pizza ! Pour quelle faute avez-vous le plus d'indulgence ? Ah, faute de goût ! Oui, ben oui. Quelle est la qualité que vous préférez chez l'homme ? Sa femme. Et quelle est la qualité que vous préférez chez la femme ? Sa fille ! Qui auriez-vous aimé être si vous n'étiez pas les connards ? Pas une pote. Parce qu'il a un mot marrant. Quelle est la qualité que vous appréciez le plus chez vos amis ? Quand ils s'en vont ! Pire, 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 pire ! Quel est votre principal défaut ? Pizza, pizza, pizza ! Moi j'en ai un, mais ça va être compliqué à expliquer. Je soutiens le Front National, mais c'est pour des raisons éminemment politiques. C'est que j'ai décidé que si nous, on soutenait le Front National, tous les électeurs du Front National, ne voulant pas se reconnaître dans ce vote, vont le laisser tomber. Donc, Jean-Marie ! Jean-Marie, on est avec toi ! Pour le national ! On va te soutenir jusqu'au bout, Jean-Marie ! A ça, la vie, c'est un peu près ! Pire, pire, pire ! Quelle est la première chose qui vous attire chez une femme ? La taille de son sexe ! La taille de son sexe ! Ça, c'est vrai que c'est important ! Ce que vous détestez par-dessus tout. Et toi, t'as toujours des trucs à répondre tout le temps ! Oui, mais j'ai ma carte de bon client, moi non, j'ai bon, ça va. Non, mais carte de... Il peut te la reprendre, hein ! La semaine dernière, à Devier-Joncourt, il lui a repris dans la chambre, après. Et regarde les chaussures qu'elle lui a offert ! La salope ! Est-ce que vous êtes prêts pour une pause insulte ? Ah ouais ! Tannard ! Tannard ! Est-ce que vous êtes prêts pour une pause bisous ? Ah oui ! Comment aimeriez-vous mourir ? À Neuilly-sur-Seine. Oui. Moi je veux mourir à Neuilly-sur-Seine Devant Nicolas Sarkozy. Attention ! Quel est l'état présent de votre esprit ? Bire ! Bire ! Bire ! Pizza ! Pizza ! Pizza ! Bire ! Bire ! Quelle est votre devise ? L'euro, non ? Comme tout le monde en fait. Euh non ! Notre vraie nature c'est d'avoir 14 ans. C'est conduire une voiture sans toucher au volant. Ça n'est pas dans le mur mais il y a lancement. Il y a lancement. Ah ! Les connards ! Comme les connards ! Bande originale du film et 11 commandements. Femme, hologamme, polygame On aime les gélés, puis si m'internat Vive les putes, lutte sur l'utéance Sous-titrage Merci ! Merci les connards au revoir ! Salut les connards ! Ouais ! Comme des connards ! De toute façon on s'en fout, on l'est des fous On ne sera jamais vieux, parce qu'on est des jeunes De toute façon on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout Dessous on se bat, qu'on fume des clubs, et qu'on t'a par contre des choses Et maintenant ! Primitique, si tu vous voyez moi dans le coup Primitique, je donne des fleurs à vous derrière les îles Primitique, nous s'en aller voir le loup Primitique, vouloir aimer vous, primitique Voici Alain Chabat et Jean-Paul Rouve Bonsoir, bonsoir Bonsoir Et Jean-Paul Rouve, mesdames, messieurs Laurent Merci Laurent C'est très gentil Merci beaucoup Et leur maman Ouais ! Bonsoir, asseyez-vous madame, bien sûr Vous vous appelez comment madame ? Françoise Bonsoir Rouve et Roselyne Chabat Bonsoir Bonsoir Vous êtes fiers d'eux non ? Bonsoir maman Vous êtes fiers des petits quand même, c'est formidable ce qui leur arrive là Oui, c'est formidable ça Ouais, Alain, il réussit merveilleusement, vous espériez pas tant quand il était petit ? Non, non, je pensais pas qu'il... Il était comment petit ? Pareil, mais plus petit Et Jean-Paul ? Ah bah il était un peu préparé aussi Un peu plus gros, un peu plus gros Il avait pas la moustache, c'est là-bas Ouais, t'as raison Il avait déjà des tendances ? Oh, mais pas les mêmes que maintenant peut-être ? Si, si maman, rappelle-tu quand même Tu t'es sortie de l'alcool ? Alors il faut pas m'en... Parce que qu'est-ce qu'il m'en a parlé, Jean-Paul ? Ça a le choqué Quand vous alliez le chercher à l'école, quand il était petit, vous étiez bourré devant l'école Tous ont vomi, sont sont cartes Il en a souffert de ça Ah oui, mais il faut plus en parler parce que ça va le vexer Oui, c'est sûr Et il se tire toujours sur l'élastique Ça lui a pas passé Bah oui C'est vrai À quel âge il a commencé, Alain ? Trois ans et demi Trois ans et demi ? Trois ans et demi, oui Il était un peu retardé D'habitude, c'est plus tôt Mais c'est vrai que quand il était tout petit, il avait le bouton rouge, toujours ? Oui, oui C'était le monde Il était en veille, déjà Déjà, déjà Comme un chien, tu sais ? Prêt à bondir Comment ? Prêt à bondir Comme un chien Alors si, ta mère, elle a de la vanne Il n'y a rien à faire Moi, je peux faire sans père, alors Je rappelle que Roselyne est également la maman de Eric et Ramsey Oui Qu'on embrasse au passage On vous dit au revoir ? Oui Au revoir, maman Au revoir, les filles, à tout à l'heure Dans la loge, après l'émission Enfin non, pas les mamans Les mamans aussi Moi, je m'en fous Moi, je m'en fous complètement C'est 4, oui, c'est 4 Ah, que c'est beau C'est un grand moment de télévision C'est beau C'est beau, la bourbilliale Belle surprise Elle est gaulée, ma mère Toujours bien, ta mère Je ne savais pas qu'elle était gaulée, dis-donc On n'aurait pas cru, hein Bien, alors, vous êtes ici pour la sortie d'un des films les plus attendus de l'année Qui s'appelle Rrrr Voilà Donc c'est un film écrit par... Bah oui, c'est... Ils ont fait exprès Ils l'ont fait pour ça, hein Ils s'est fait pour ça Donc à la caisse, vous dites Achetez les billets, ça sera bonjour Je vous donnerai une place pour Rrrr Donc un film qui est écrit par les Robins En collaboration avec Alain Chabat Joué par les Robins et Alain Chabat Plus deux par Dieu, Rochefort, Valérie Lemercier, Dominique Faroudia Ils font des apparitions pour Lemercier et Faroudia Des petites apparitions, voilà Et réalisé par Alain Chabat Alors le pitch, je vais le faire, hein Je crois que ce sera beaucoup plus simple Le pitch, bah d'abord le fond C'est le premier thriller préhistorique Nous sommes en pleine préhistoire Moins de 35 000 ans avant Jésus-Christ Et pour la première fois, un crime est commis C'est la première fois qu'un homme tue un autre homme Alors, pourquoi tuer ? Qui a tué ? C'est pour ça que j'ai dit le premier thriller préhistorique C'est la première fois que l'affaire se pose Et au niveau de la forme, c'est beaucoup moins métaphysique Mais c'est le premier dessin animé Dont les personnages sont des vrais acteurs Je crois qu'on peut le dire J'aime bien Ouais Ouais, c'est gentil Ouais, c'est Marina qui a dit ça Merci Marina Alors voilà, donc il y a la tribu des cheveux sales Qui veut voler le secret du shampoing À la tribu des cheveux propres Est-ce qu'elle le vaut bien ? Voilà Et alors tout le monde s'appelle Pierre Parce qu'on est à l'âge de Pierre Et puis les animaux, évidemment Il y a des poules moutes Il y a des canards moutes Et puis il y a des verts moutes Qu'on a ici d'ailleurs, voilà Ça c'est une espèce de petite poule moutes C'est une poule moutes C'est une poule moutes, Laurent Voilà Ça c'est quoi ça ? C'est un york moutes ça C'est un york moutes Et ça c'est quoi ? Je crois que c'est un cochon moutes Un cochon moutes Ça c'est le lapin moutes j'imagine Le lapin moutes Et puis il y a le ? L'ours moutes L'ours moutes Voilà Voilà donc Ça se passe comme ça Vous n'avez pas de moumoutes ? Non Il y a des mammouths mais pas de moumoutes Voilà C'est Portnaouac en fait Non c'est basé sur des faits réels Du jour au départ Et il y a eu beaucoup de recherches sur le sujet Notamment Ça c'est formidable On a retrouvé des documents d'époque Vous avez retrouvé des documents d'époque Des films super 8 En noir et blanc bien sûr Puisque la couleur n'existait pas à l'époque Oui donc forcément Des enregistrements d'assez mauvaise qualité Mais qui nous ont quand même permis de travailler Une base Une base quoi On va voir la véracité Voilà bien sûr Et beaucoup de drogue Voilà On ne comprend rien ce que vous dites On ne peut plus innover Eh oh les enfants Il n'y avait rien de mieux à faire que de regarder la fresque Allez on éteint La seule comédie préhistorique de 2004 Est aussi la première enquête de tous les temps Nous sommes face à quelque chose qui n'est jamais arrivé J'appelle ce quelque chose Un crime Un crime J'ai venu de s'enfuir Il était comment ? Il était de dos On fait une descente au village Et on arrête tous les types qui étaient de dos hier T'inquiète petite gueule d'amour Dès que tout ça sera terminé Je m'occuperai de toi Oh oui Les robins des bois Gérard Depardieu Écoutez je crois qu'ils pourraient s'en garder là Toi tu vas ta gueule fermer Alain Chabat Vous pensez à un truc là ? Non vous marchez sur les cheveux Pardon En janvier Préparez-vous à revenir A l'âge de Pierre Salut Pierre Salut Pierre Salut Pierre Salut Pierre Mais vous pouvez prononcer R R R R R aussi si vous voulez Voilà R R R R R Voilà le film des robins réalisé par Alain Chabat Avec Alain Chabat Avec Gérard Depardieu, Jean Rochefort, Joey Starr Je suis un mauvais client Je sais que je suis un mauvais client Il y a Alex Berger Il y a tout le monde dans le film Jean-Paul Vous faites le personnage du Vous appelez Le Blond Non mais il faut m'appeler Pierre J'aime pas qu'on m'appelle Le Blond Je le pense super mal en film Vous vous sentez un petit peu différent des autres Oui d'ailleurs c'est un film sur la différence Je crois qu'il faut le dire Ça se voit tout de suite Je suis le seul blond de la tribu Et je vis assez mal ma différence C'est pour ça que je suis un personnage un peu renfermé C'est un peu un personnage à la clau de sauter Dans le film que j'interprète C'est un film qui a quelque chose de sauté Mais sans Romy Schneider et Michel Piccoli Mais bon C'est un drame rural Vous avez un personnage assez épais au milieu de tout ça Un personnage un peu tourmenté Voilà un peu tourmenté C'est la première fois que je fais ce genre de personnage Je suis très content Mais c'est vrai en plus C'est la première fois que quelqu'un le remarque Mais oui c'est vrai C'est vrai on le remarque jamais J'ai fait un vrai effort J'ai vu vous savez Oui j'ai eu du mal à faire ce personnage Ça s'appelle R Donc c'est Chabat et Robin J'ai déjà dit trois fois Sortie nationale le 28 janvier 700 copies Alors il y a sûrement un cinéma près de chez vous Qui le joue Parce que 700 copies c'est énorme non ? Oui 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 C'est colossal Merde Pas de van Putain pas de van Ouais 700 copies par rapport à 700 copies c'est beaucoup Vous comptez faire combien d'entrées Alain à peu près avec ce film ? Mon film précédent il fait 14 millions et demi d'entrées Donc j'espère doubler Ouais Donc je pense que ce qu'on va faire Alain Alain Ce qu'on va faire Ce qu'on va faire ce sera plus sûr On va faire plusieurs prises Donc je veux dire Vous comptez faire combien d'entrées ? Vous allez me répondre d'abord 14,6 millions Vous comptez faire combien d'entrées ? Bah 14,6 millions Là maintenant vous allez me dire 6 millions Vous allez faire combien d'entrées ? Vous voulez le vrai chiffre ? Non je veux le chiffre Et puis je prendrai la meilleure prise en fonction des entrées Ouais d'accord Comme ça vous aurez raison Vous aurez toujours raison Dites-moi 6 millions alors Vous allez faire combien d'entrées ? 6 millions 6 millions ? Bon on va en refaire encore une On ne sait jamais à 3 millions On va en faire une pour moi ? Oui Combien d'entrées ? Tu peux dire 2 milliards ? Alors vous allez Laurent tu as fait combien d'entrées avec ton film ? 2 milliards 2 milliards 2 milliards 2 milliards 2 milliards ce sont les pertes de la production en ancien franc En ancien franc En ancien franc Et maintenant tu vas me faire 180 000 entrées Vous allez faire combien d'entrées ? 180 000 Comme ma fille Alors est-ce que les attachés de presse sont là ? Comme ma fille Oui bien sûr Olivier, Myriam ils sont là ? Myriam est là Myriam est là Très bien il n'y a que Myriam Bon on va leur faire plaisir On va faire les questions du dossier de presse Comme ça au moins il n'y aura pas de problème On est sûr que vous vendrez le film Alors comment êtes-vous arrivé sur ce projet Alain Chabat ? C'est amusant que vous me posiez cette question Comme producteur d'abord Dominique Faroudia qui devait initialement produire le film A été appelé pour diriger Canal Plus Bon ce poste allait lui prendre 120% de son temps Il m'a donc contacté avec les Robins des Bois Pour savoir si je voulais produire D'accord C'est bien non mais ça fait vraie émission de cinéma Je crois qu'on est vraiment Peut-être que les gens ne sont pas habitués à la spontanéité Chez vous C'est le risque En même temps c'est le risque Arrivez-vous à avoir du plaisir à jouer Même avec la pression de votre double fonction Alain Chabat Est-ce que surtout vous réalisez que vous jouez ? Ça fait vraie émission de cinéma là C'est une bonne question que personne ne m'a jamais posée Ça me fait plaisir de faire l'ardisson Bon j'adore jouer, j'adore réaliser Mais c'est vrai que les deux en même temps Ce n'est pas mon exercice favori Pour te dire les jours où je faisais acteur réalisateur J'étais d'une humeur de dogmoot C'est très désagréable pour l'équipe Entre parenthèses qu'elle soit remerciée pour sa patience Mais ça m'a bien aidé pour le rôle Très bien Quelle spontanéité Il n'aurait-il pas été plus simple de tourner le film en studio ? Alors on y a pensé Et puis finalement Jean Rochefort a accepté Ouais Alain, quel souvenir garderez-vous de Rrrr ? Ah vas-y c'est toi J'ai entendu Alain au début de la question Tu vas te démerder Alain Chabat Quel souvenir garderez-vous de Rrrr ? Oh il y en a beaucoup, tous joyeux Liés au bonheur de travailler Avec des gens décidés à donner le meilleur Quant au Robin, il travaille autant qu'il déconne Et ce sont de très gros bosseurs Ouais Merci Alain Jean-Paul Jean-Paul, et vous ? Occupe-le, occupe-le, parle-lui d'un truc Et vous ? Et vous, et vous, et vous, attends Pascal Vincent Jean-Paul Ruff C'est après les figurants Juste après les figurants Le témoignage des figurants Il parle de toi Jean-Paul raconte, c'est pas ça Jean-Paul à la plage non plus Jean-Paul a une érection, c'est pas vrai Jean-Paul fond l'Espagne Non Jean-Paul et les extraterrestres Jean-Pierre Leblond Dans la tribu, machin Ah, et vous, garez-vous ? Chien La réponse est oui Excusez-moi, pardon Jean-Paul, pourquoi ? Dans tout le processus de... Merci Jean-Paul Merci Jean-Paul Voilà, c'est Greux, extrait de la BO du film Alors sur la BO, il y a Joe Estar Il y a Ophélie Winter Il y a Fabulous Il y a Bustaflex Il y a Superbus Vous l'aimez bien Jennifer ? J'adore Jennifer, bien sûr Moi aussi Et puis alors, il y a le making of en papier Alors ça, c'est extraordinaire Donc il y a le scénario La Bible pour Benjamin Voilà, ça c'est vraiment... Ton fils adore Laurent ? Ah, c'est la Bible Il l'a dit tous les jours Ah oui, grave Il a découvert les répliques Il y a le scénario original Il y a les storyboards Vous dessinez très bien, monsieur Chabat Merci Thierry Vraiment Et puis il y a des photos aussi du tournage Enfin, c'est extraordinaire De vos mamans nues Enfin, voilà, tu as raison Et puis il y a les peluches aussi, évidemment Les photos des peluches, voilà Et maintenant Interview sans la bouche Jean-Paul Interview sans la bouche Attention, ne dis rien Vous êtes dans une soirée Claude Berry Vous salue En vous appelant Jean-Pierre Rive Vous êtes obligé de sourire Parce que c'est Claude Berry Vous souriez comment ? Oui, carré Alain, dans la même soirée Nicolas Sarkozy arrive Vous salue Vous parle Vous félicite Un photographe arrive Vous faites quelle tête sur la photo ? Jean-Paul, à ce moment-là Une sublime gonzesse entre Ne regarde que vous Vous êtes inaccessible Faites quelle tête ? Inaccessible, mais pas trop Inaccessible, mais pas trop Mais pas trop Voilà, inaccessible, là Inaccessible, là Je suis inaccessible, mais pas trop Pas trop, pas trop Pas trop, ça C'est bien, c'est discret C'est discret C'est discret C'est discret Alain Nicole Kidman arrive Dans cette soirée Où il y a Claude Berry déjà Et Nicolas Sarkozy Et Nicolas Sarkozy Et alors elle vous voit Comme ça, elle fait Hi, Alain Vous faites quoi, vous ? Une gueule de con Parce que c'est Kidman Et que je suis... Voilà Qu'est-ce qu'il fait Que ce blaireau ? Jean-Paul, vous croisez Quelqu'un de visiblement important En fait, vous ne l'avez pas reconnu C'est le nouveau comique C'est Alain Delon Faites quelle tête ? Il n'y a jamais des caisses Dans la vie, moi Jean-Paul, Jean-Pierre Guérin Le producteur de Julie Lescaut Vous raconte vos débuts dans la série Il vous propose de revenir Dans la série Julie Lescaut A un million de francs l'épisode Pizza, pizza, pizza Un million de francs l'épisode Ouais Allez, allez Alain Vous embarquez Nicole Kidman Non, mais lui Moi, je rencontre Jean-Pierre Guérin Julie Lescaut Lui, il s'appelle Nicole Kidman Lui, il embarque Nicole Kidman C'est le réel en même temps Vous prenez votre voiture Vous allez prendre un dernier verre au cost Et là, vous lui dites Nicole Contrairement à ce que tout le monde croit Je ne suis pas Doran Je suis américain Cadera, je t'emmerde Ça, c'est pour commencer Moi, quand je fais l'américain Je suis un peu classe Je fais comme ça Peut-être comme un Jean-Paul Vous quittez la soirée à votre tour Vous en avez marre d'être avec Sarkozy Et là, vous tombez sur Marion Gam Guérin Vous allez au cost Et vous rencontrez Alain Chabat Nicole Kidman Qui sont en train de prendre un dernier verre Il fait l'américain Vous vous asseyez Vous êtes là, tous les trois Vous venez d'un coup Et d'un seul coup Ophélie Winter arrive Je fais bonjour Ophélie Et comme je ne peux pas parler Je fais Je ne peux pas parler Et là, elle me demande pourquoi C'est un truc à Cardisson Je ne peux pas dire bonjour normalement Excuse-moi Voilà, on va voir le film des Robins Mesdames et Messieurs Les Pérobins Gérard Depardieu Jean Rochefort Valérie Lemercier Dominique Farucia Alex Vergé Joey Starr Michael Youn Michael C'est qui la blonde avec vous ? Ah ouais Ah ouais Rappelons que c'est offert par la production Comment ça s'est passé avec elle ? Oh non, pas les trois Il a bugué Effectivement Et maintenant Mikaël est de retour Alléluia Mikaël est de retour Et je l'aime toujours Mikaël est de retour Alléluia Mikaël est de retour Mikaël est de retour Mikaël est de retour Mikaël est de retour Et je l'aime toujours C'est un truc Ouais Mikaël est de retour là c'est le casting du siècle Shabbat rouvre face à Youn et ses potes on ne s'offre pas des vies quand même je vous remercie je vous demande de vous arrêter je vous demande de vous arrêter qu'est-ce qu'il se passe au niveau de la dépendance à l'alcool tu ne peux pas requêter à bouger ta tour tout à l'heure le 28 janvier votre film le sort et une semaine après heureusement vous ne serez pas en face le mercredi il y a de la place pour tout le monde quand les films sont bien les gens vont au cinéma oui enfin quand t'as Nemo et le Seigneur des Anneaux c'est toi le tout petit c'était lequel le tien ? c'était Nemo ou le Seigneur des Anneaux ? moi j'étais parti pour les niquer tous les deux il y a eu un contretemps voilà alors le 4 février soit 8 jours après sortira votre nouveau film qui s'appelle Les Onze Commandements produit par Abel Namias qu'on salue au passage on embrasse sa femme voilà bien sûr vraiment qui est adorable et très complaisante voilà et réalisé par les Réales de Madrid la fameuse équipe des Réales de Madrid c'est à dire qu'en fait les deux réalisateurs avaient tellement honte de mettre leur nom sur ce film ils ont préféré signer les Réales de Madrid les Réales de Madrid alors non moi je vais faire le pitch alors je vous laisse le dossier de peau je vais faire le pitch alors le monde va mal les humains ne rigolent plus c'est grave le dieu de la blague dieu donné ça j'avoue que le dieu de la blague dieu donné bon on peut en reparler il n'y a plus qu'une solution donc c'est Mickaël Younes et sa bande c'est tout l'argument du film parce que tous les autres comiques est occupé à faire d'autres films comme Re ou encore Podium qui sortira 7 jours après nous je tiens à dire allez voir Podium parce que c'est un très bon film et c'est 7 jours après voilà alors la mission de Mickaël Younes et sa bande c'est accomplir les 11 commandements de la blague et là c'est nouveau c'est que c'est en vrai c'est 11 défis qu'on a fait en vrai dans la rue tourner caméra au point c'est là c'est nouveau c'est en vrai c'est une origine mauvais goût c'est un peu dans l'esprit du morning live de Jackass c'est à dire de Tom Green etc voilà vous avez tourné tous ces défis pour de vrai alors vous dites Mickaël dans le dossier de presse puisque là ce soir on reste pour faire plaisir là c'est pour faire plaisir à Anso Anso qu'on embrasse aussi au passage la meilleure attachée de presse du monde vous qui habitez Toulouse vous ne comprenez rien à cette émission ça n'est pas grave changer de ville Mickaël vous dites dans le dossier de presse on me proposait des comédies traditionnelles mais j'ai le temps pour le traditionnel je voulais expérimenter autre chose je ne sais pas qui a écrit le dossier de presse mais il écrit bien non c'est on voulait essayer de voir si c'était possible au cinéma d'apporter une proposition un peu alternative au divertissement qu'il y a d'habitude voir si c'était possible de rigoler autrement au cinéma voilà c'est ce qu'on a essayé de faire ah non mais Anso m'a très bien briefé il y a eu alternative il y a eu divertissement il y a eu d'herbe même deux films très originaux ce soir effectivement vous le voyez bien chers amis téléspectateurs il y a d'abord un thriller préhistorique et ensuite du cinéma en live donc ça fait vraiment deux films très originaux très particuliers et ça nous montre la vigueur du cinéma français c'est la deuxième plus grosse frappe d'europe après roberto carlos ça va à 210 km heure ça fait mal ça se voit d'ailleurs ça fait mal mais comme ça fait rigoler les gens c'est pas grave il y a Amélie Moresmo aussi qui vous choute des balles de service dans la gueule là c'est 180 km heure mais c'est plus concentré et puis elle aimait où elle veut c'est ça le problème au même endroit ce jour elle arrive à te viser on se faisait piquer par des guêpes elle arrive à te viser la piqûre de la guêpe quel sale con alors le plus dur c'était quoi ? l'apesanteur en... l'apesanteur on est allé le plus dur pour l'apesanteur c'est déjà d'aller en Russie ce pays c'est un cauchemar on en parlera tout à l'heure avec Elena mais c'est un cauchemar ce pays on bouffe mal on vous parle mal on vous traite mal toute la journée non pas pour nous nous on est que la traductrice elle rentrait dans la chambre pendant qu'on dormait pour nous dire il faut dormir réveille-toi ! quoi mais je dors madame ! c'est un cauchemar on est allé dans la ronde tu aurais des étoiles à Moscou en fait c'était toujours Amélie Moresmo non mais le plus difficile je pense que ça a été la centrifugeuse le truc où tu tournes comme ça c'est comme dans le monde rakeur c'est un bras de 18 mètres qui peut aller jusqu'à 30 G tu pèses 30 fois ton corps mais là il y a que les cafards qui résistent nous on est allé jusqu'à 6 G les cosmonautes vont jusqu'à 8 mais le problème c'est que tout le sang se concentre dans la tête donc il n'y a plus rien bah ouais tu vomis ouais tu n'as pas le choix tout le monde vomit mais il y en a qui vomissent avec le sourire moi je vomissais en évanouissant alors moi vous êtes dans un avion donc un Ilyushin donc il fait à 15 000 mètres d'altitude d'un vol parabolique et vous êtes en apesanteur ouais on est les premiers français à l'avoir fait au cinéma c'est trop la classe et le truc c'est que c'est qu'on était une trentaine dans l'Ilyushin il y avait 20 français 10 russes les 20 français étaient tous malades on vomissait carrément dans des sacs poubelles ils nous avaient donné des sacs poubelles pour vomir et tous les russes ils se foutaient de notre gueule ils buvaient des cocktails ils fumaient des cocktails il y avait lorsqu'ils jugaient là vous avez eu une formation avant ? une formation éclair en 4 minutes ils nous ont dit que peut-être à la fin de la parabole les gaz de l'Ilyushin n'arriveraient pas à redémarrer donc à ce moment-là il faudrait sauter en parachute et sans traductrice en 4 minutes ils nous ont appris à sauter en parachute je peux dire que quand le vol commence c'était comme ça en tutu rose c'est ça en même temps c'est utile parce que tu dis comment on dit YAAA 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 parmi les plus méchants de 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 France avec le cop de boulogne et certains ultramassés et on vous présente comme un groupe de saint etienne c'est à dire saint etienne et lyon c'est à côté l'OM et paris c'est du pipi de chat quoi et vous chantez le lyon est mort ce soir c'est un lyon ouais un vide devant 40 000 personnes ils nous ont jeté des téléphones portables véridiques et la blague qu'on faisait c'est on va revenir l'année prochaine vous nous jeterez les chargeurs yaha Far Graham faut pas croiser les gènes ça fait crée une fave numéro 10 temporelle et aspirer toutes les molécules de ton corps dans une dimension parallèle Oh putain ! Voici les onze commandements de la blague que vous aurez à accomplir pour remettre les peuples dans le droit chemin de la rigolade ! Et n'oubliez pas, vous êtes maintenant en mission pour Dieu et rien ne doit vous arrêter ! Bonjour, je suis Frodman ! Bonjour Monsieur ! Je suis Frodman, le héros qui se frotte ! Vous inquiétez pas ! Non non, c'est... Quatre heures au poste avec nous, ça vous dit ? Quatre heures au poste avec nous, ça vous dit ? Messieurs, votre attention s'il vous plaît ! J'ai dans la main une boîte de ce médicament qu'on appelle médicament d'amour qui permet à tous les vieux de se transformer en véritables démons de bonheur ! Et qu'est-ce qu'on gagne ? Bonjour les garçons ! Bonjour Madame ! Vous montez toute seule ? Oh, je viens vous charger ! Aïe, 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 aïe ! C'est le lion qui s'attaque ses vies ! Ah, les onze commandements ! Dans les rèves de Madrid ! On s'endort dans son oeuf ! On explique à la lune des savons ! Je t'ai jamais marqué de ma sanglier ! Qui sont là, et les autres ! De fa, Youri ! Voilà ! Et euh... On en a fait des saloperies ! Comment vous avez bossé vos personnages ? Vous avez fait des lectures avant ? On a travaillé à la table ! Pizza, pizza, pizza ! Beer, beer, beer ! C'est comme ça qu'on a bossé. Non, on en a fait des saloperies, et celle-là c'est de loin celle dont on est le plus fiers. Il y a des crottes de nez aussi ! Ah mais il y a tout ! Il y a tout ! Il s'essuie sur des flics ! Et c'est celui qui a le plus morflé ! C'est lui qui a fait ça ! Il est vraiment resté aussi longtemps au garde à vue qu'on l'a mis dans le film ! 22h au garde à vue ! C'est incroyable ! Parce que mettre des matières fécales sur un flic, c'est vraiment un outrage ! C'est considéré comme matière fécale ! Michael, vous tortillez beaucoup du cul dans ce film ! Arrête ! Thierry, tu m'as dit que ça t'avait plu ! Bah oui, justement, c'est pour ça que je l'ai remarqué que j'en parle ! C'est bon, je savais bien que c'était un traquenard cette émission ! Viens, on retourne chez Courbet ! Appelle à 0 ! Bien ! Alors, en hommage à votre cul ! On va faire une interview slip sur la tête ! Bon allez ! Là on se fasse tout ! Oh, j'ai encore eu celui de Raffarin ! Chaque fois, j'ai eu celui de Raffarin ! C'est très bien Benjamin ! En ce moment, il est particulièrement stressé Raffarin ! C'est l'intérieur slip ! Michael ! T'es du côté de France dans bâton ! Ouais ! Toujours moi ! Alors, est-ce que c'est agréable à porter ? Pardon maman ! Pourquoi est-ce que Alain et Jean-Paul ils en ont pas ? Parce que celui des Césars ? C'est ça ? Oui ! Parce qu'il y a... Faut avoir un César ici pour être respecté ! Est-ce que vous pensez, Michael, que le monde irait mieux si tout le monde avait un slip sur la tête ? Je pense que le monde irait mieux si les gens avaient... Est-ce que vous pouvez le porter à l'envers comme une casquette de John ? D'accord, super, ça devient compliqué quand même cette émission maintenant ! Le slip n'est pas dans un sens et pas dans un autre ! C'est pour ça que je vais me faire casser la gueule moi ! Il faut éviter de me poser des questions où je suis capable de donner du sens à mes réponses parce qu'en ce moment j'ai l'impression d'avoir une... C'est pas une sorte de fonction sociale, politique ! Je me la ouège un peu, je me la contras ! Tout à fait ! Mais vous savez que votre film est très libertaire, très imprégné de l'esprit de 68 ! On a l'impression un petit peu en ce moment quand même que c'est l'apocalypse ! À la télé, il n'y a que des émissions de classement ! Comme s'il fallait tout bien ranger avant que ce soit Armageddon ! Donc voilà, c'était un petit peu histoire de dire merde ! Comme on est sur le service public, on va faire des questions un petit peu plus intelligentes ! Pensez-vous comme Nietzsche que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ? Ça c'est Kyo qui l'a dit ! C'est le groupe de Rock Kyo ! Arrête de déclenir ! Pensez-vous comme Eldré Malraux que le but d'une vie c'est de transformer son expérience en conscience ? Oui ! Yes ! Bonne réponse ! Bonne réponse ! Bonne réponse ! On a fait une interview avec Vincent et il a eu une fulgurance ! Le journaliste lui a demandé si la vie avait un sens et Vincent a répondu on prendrait l'autre ! Mais non ! Tu sais pas comment il va faire ! Bah justement Vincent vous allez répondre à la dernière question ! La merde ! Pourquoi t'as pas ce 6ème sens avec les fringues ? C'est à cause de... comment ? Vincent ! 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 T'as la clé ! Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Le histoire est fini pardon ! Benjama ! Benjama ! C'est juste avant qu'il annonce les résultats il fait toujours euh... Il sait plus pourquoi il est venu ! Ben je sais plus pourquoi je suis venu ! Vous pouvez les garder hein ! Excusez-moi Thierry je suis un petit peu embêté ! Oui ! J'ai trouvé qu'on est... Benjama ! Pourquoi ? Surtout Benjamin ! Je n'étais pas trouvé assez présent... J'étais mauvais ! Benjama. Benjama ! Benjama ! Benjama. Il est très之前 ! Quand je la regarde, moi l'homme lou au cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Quand je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller, toute ma tendresse, je suis un géant de papier. Je suis amoureux de lui. On va passer aux mails maintenant, des mails pour vous Mickaël, un mail de Luc Bartouré d'Orléans. Je ne peux pas répondre à quelqu'un qui s'appelle comme ça. Est-ce que vous pensez Mickaël qu'un jour on va venir vous voir en vous disant que c'est terminé tout ça, qu'il faut vendre l'argent, qu'il ne faut pas rester là et qu'il y a des gens qui travaillent ? J'espère, si ça n'arrivait pas un jour, ça voudrait dire que tout ça n'a aucun sens. C'est exactement ce que je voulais dire. J'avais envie de citer Vincent. Merci ! Voilà les 11 commandements par les Réales de Madrid avec Mickaël Youn, Vincent De Sagnat, Benjamin Morgan, Teufa, Yuri et Willy. Teufa, comment ça va ? Les clés de ma fille, elles étaient dans le cul de Némo. C'est rigolo mais c'est salaud. Et maintenant… Voici Elena Lenina ! Bonsoir, je m'excuse d'avance pour toutes mes fautes en français, je ne suis pas fâchée. Attends, on va refaire la phrase correctement. Qu'est-ce que… Il a envie de voyager celui-là, j'ai l'impression. Il va enlever aussi. Il y a un bouton qu'on ne peut plus. Mais c'est pas ça en tour ! Vous êtes clitoridienne ? Non Laurent, Laurent, on n'allie pas au début ce genre… Les gens se demandent que c'est les vaginales du coup. On est tous les deux, d'accord ? Attends, ils sont tous les deux. On est tous… Venez, 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 il faut les laisser. Attends, attends ! Non, 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 non ! Attends ! Faites tous les deux ! Non, 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 quand je dis « on est tous les deux… » Attendez, mais continuez, Elena ! Non, viens, on se bat ! Non, 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 mais attendez, vous n'allez pas me laisser tout ça avec une fille ! Vous êtes tous les deux ! Happy birthday to you ! Happy birthday to you, yeah ! Les gars, il ne faut pas savoir ! Non mais c'est quand même… C'est comme ça, c'est bordel ! Allez, madame ! La grosse ! Allons-nous pas ! Ça va ? Allons-nous pas ! Allez, allez, s'il vous plaît ! Excuse-nous, Thierry, ça va prendre… Demi, tu les… Non ? Voilà ! Au revoir, madame Rouve ! Tout le monde s'attend de route ! Allez ! Je vais créer l'instant pour partir. Allez, on va pas ! 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 Allez ! Allez, messieurs dames, qu'est-ce que vous faites ? Pas traitement ou pas bon ? C'est pas ce qu'on est d'un déjeuner ! Allez hop ! Allez, on oublie l'adresse ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Héléna, bonsoir ! Bonsoir, Thierry. Pourquoi Héléna Lénina et pas Héléna Stalina ? Bon, pour l'instant, ça se passe bien ! Parce que Lénine en russe, ça signifie « c'est lui qui appartient à Héléna ». Ouais ! Et moi, je suis tellement indépendante dans ma vie, malheureusement, que je pense que j'appartiens qu'à moi. Alors, j'ai lu dans François, François du 6 mai 2003… Assis ! Assis ! Excusez-nous, il voit pas derrière ! Assis ! Tout le monde s'assoit ! Tout le monde s'assoit ! Non, on est plus là ! On est plus là ! On est plus là ! Alors, Héléna, j'ai lu dans François du 6 mai 2003… Une déclaration importante de vous… Vous dites « Le baiser russe, c'est sans la langue ». On baisse un peu la lumière… On baisse un petit peu la lumière… Voilà ! On me laisse avec Héléna… Alors, c'est vrai que le baiser russe, c'est sans la langue ? C'est vrai que les Français ont énormément de stéréotypes, des fantasmes, des russes, des clichés… Ça fait partie de ces stéréotypes qui ne sont pas vrais, que les russes s'embrassent sur la bouche chaque fois qu'ils se voient. En effet, les russes s'embrassent pas plus souvent sur la bouche que les Français ou n'importe quel… Ah bon ? C'est bon ? C'est énorme ! On va faire le baiser russe, le baiser russe, c'est-à-dire sans la langue, d'accord ? Comme le baiser russe. C'est énorme ! C'est vrai, c'est vrai ! C'est vrai ! Allez, allez ! Allez ! Allez, allez ! Allez ! On s'efface, on a pas que ça foute ! Allez, tout le monde s'emmerdait ! Vous faites comme sur Rien, c'est qui est passé ! Allez, on s'efface ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Go ! On s'efface, on a pas que ça ! Ah ! Allez ! Pizza ! Pizza ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Voilà, donc j'ai eu mon baiser russe, effectivement. Je peux dire que c'est sans la langue. C'est sans la langue. C'est-à-dire que tu poses tes lèvres. Je prends les lèvres de la fille. Mais non, non, ça... Sur les lèvres, et ça... Ça s'arrête. Laurent va vivre le même métier. Bien ! Alors... Laurent et moi, tu me filmes pas, Laurent ! Zou, zou, zou ! Laurent, moi je suis pas filmé ! Laurent, plus bas le zou. J'aime pas ta gueule. C'est gentil, merde ! Alors... Bon, Héléna, on est tous les deux. On se pose beaucoup de questions à votre sujet. Ah, excusez-moi ! C'est crevant, ton émission ! Alors... On se pose beaucoup de questions à votre sujet. Quel est votre véritable âge ? Oh, tu m'as fait peur ! Non, parce que... Parce que non, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans Nice People, on acceptait les gens de 19 à 29 ans, et on a dit... Donc là, ce soir, on est là pour tordre le cou à toutes les rumeurs. On a dit que vous aviez plus que 29 ans. On avait dit pas de chiffres. C'est toi qui cadresse sur ton film ou pas, Laurent ? Je comprends maintenant le... D'accord. Bon, alors... Vous étiez absolument dans la fonchette. Vous étiez dans la fonchette, donc vous avez moins de 29 ans, Héléna. Sinon, vous n'auriez pas été accepté à Nice People. On est d'accord. Hi-ha ! Moi-même, je suis réel, hein. Alors... Laurent, on va te reprendre toutes tes cartes si tu continues, hein. Héléna, alors, on a dit que vous étiez une vedette de télévision en Russie. Vrai, faux, oui, non, un faux, un toxe. J'ai une émission hebdomadaire. Pour le moment, j'ai arrêté cette émission, mais je vais repasser avec un autre projet. Pourquoi pas chaque semaine ? Laurent, c'est une émission hebdomadaire. Pardon. C'est la traduction, je ne m'y retrouve plus. Je vais me pendre. C'est qui, la traduction, là ? C'est Dimitri. Bien. Alors, Héléna. Héléna. On continue. On continue. On continue. Concentrez-vous. Regardez-moi. On a dit que dans Nice People, vous aviez eu une espèce de love affair avec Doc Gineco. Vrai ou non ? Non, parce qu'il a dit, lui... Il a dit, on a fait ce qu'on a voulu au milieu de 50 caméras, sans que les gens s'en rendent compte. Ça, c'est le kems. Ça m'étonne énormément parce que, imaginez si on démol a l'occasion de montrer cette séquence. Il ne rate pas cette émission. Il ne s'était pas gêné deux ans avant dans la même chose. C'est vrai, Loana, Jean-Edouard. Alors, on a dit que vous étiez la maîtresse de Vladimir Poutine. Vrai ou pas ? Et du cuirassé. Sérieusement, sérieusement. Non. Sérieusement, non. Vous n'avez jamais été la maîtresse de Vladimir Poutine. Je ne sais pas, est-ce que malheureusement ou heureusement, non ? La DST vous a interrogé là-dessus. Le contre-espionnage français vous a interrogé là-dessus. Et m'ont interrogé, est-ce que j'étais la représentante en France de Poutine, mais pas, est-ce que j'étais la maîtresse ? Bien. On a dit que vous étiez végétarienne. Alors que je t'ai vu manger de la viande. Il y avait écrit Bafi, là, parce que j'étais sûr. J'ai marqué Bafi. Ça s'appelle un automatisme. Moi, je t'ai vu manger de la viande. Ils sont mignons. Non, mais c'est là où je t'aime, tu vois. C'est quand même la casophole, là. Tu les laissais. On a dit que vous apparteniez à la mafia russe. Ça, c'est... C'est pas vrai, bien évidemment. Sinon, je pourrais dire que tous les Allemands sont... Sinon, je pourrais dire que tous les Allemands sont nazis, tous les Français sont les maniacs sexuels. Ah, tous les Français sont des... Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Si, je t'assure. On a dit que vous étiez une espionne du KGB et que finalement, dans Nice People, avec tous les micros, toutes les caméras, vous étiez pas gênés. Ça, c'est vrai. On a dit que vous étiez une espionne végétarienne qui avait un enfant avec Vladimir Poutine. Moi, je comprends plus rien. Oui ou non ? Si j'ai bien compris votre question, c'est-à-dire, est-ce que ça m'a gêné ou non ? La présence des caméras, ça ne me gêne pas parce que depuis longtemps, je travaille à la télé. Non, non, c'est parce que je travaille comme une animatrice, comme vous. Ah, c'est pour ça. D'accord. Mais c'est quoi cette histoire de microfilm, non ? On a dit qu'à six mois après, vous auriez pu être la fiancée de Paul Luce Hidzer. Je pense qu'on est des gens de différentes générations. Je préfère... Ah, vous n'aimez pas quand le mec est plus âgé ? J'aime quand le mec est plus intelligent. Mais c'est pas... Parce que dans le bouquin, ils sont plus âgés. Héléna, Lénina, vous avez eu marre de tous ces ragots, de tous ces handis. Vous avez décidé d'écrire un livre autobiographique qui s'appelle Cours Camarades, Cours, chez Michel Laffont. Alors, vous racontez votre enfance en Sibérie, dans une ville qui s'appelle Akadem Gorodok. Akadem Gorodok. Akadem Gorodok. Je ne veux pas d'appel au café. Akadem. La cité des savants. Alors, donc, vos parents étaient chercheurs, vite privilégiés. Vous aviez quand même droit à tout. Ça n'a rien à voir avec la politique, mais c'est plutôt mes parents et l'endroit où j'ai eu la chance de vivre. Cette cité des savants, où chaque voisin de palier était ou le prix Nobel de quelque chose, ou l'académicien de quelque chose. C'était vraiment très, très impressionnant et très, très utile. Je ne sais pas n'importe qui, là, Laurent. Non, mais sérieusement, c'est une éducation très stricte, que celle d'Helena Lénina. Pas de télé, la télé interdite. Vous étiez obligés de lire Marx, Engels, Lénine. Pas le droit de lire Agatha Christie ou Dumas. À l'école maternelle, Montaigne, Seneca ou Chesterfield, c'était quand même un peu exagéré. Alors, pas de clopes. On ne parle pas de clopes. Oui, la génération... Tu sais, moi, la culture, c'est ça. Chesterfield, c'est sans les cigarettes. En effet, bon, c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai adoré Alexandre Dumas, mais c'était snobé par mes parents parce que c'était une littérature comme un chewing-gum pour le cerveau. Oui, oui. Et alors, un jour... Un jour, vous apprenez, là, c'est le choc. C'est le choc. Elle apprend qu'en France, les seules que qu'il y a, c'est devant les cinémas et que les supermarchés sont pleins et vous découvrez à ce moment-là, effectivement, l'ampleur du mensonge, c'est-à-dire l'URSS, en fait, avait créé un monde en carton-pâte, un petit peu comme les façades de Potemkin quand l'impératrice passait. Vous connaissez ça, Héléna ? Absolument. Je me rappelle d'un de nos voisins qui était un académicien de la physique nucléaire. La première fois qu'il a visité pour un congrès des savants l'Italie, il est revenu en racontant qu'il a pleuré dans le supermarché. Vraiment, c'était impressionnant. Alors, quand Gorbatchev fait son discours où il annonce la fin de l'URSS, votre mère pleure, c'est pour dire quand même l'attachement de vos parents à l'Union soviétique. Il y avait plein de suicides parmi même les agents de KGB, si on parle. C'était une génération perdue. Les gens montaient toute leur vie pour les idiots de pays. Ils ont protégé leur pays et d'un coup, il n'y a rien pour quoi ils ont consacré, ils ont souffert. Alors non mais Héléna, ce qu'il faut souligner quand même, et ça va t'embousser un coin mon garçon, Héléna est arrivée vierge au mariage. Voilà. Et repartie, Violet. Non, on taquine, on taquine, mais c'est parce qu'on est taquineur. Mais c'est beau, moi, je trouve. Pourquoi ? Mais c'est bien, pourquoi ? Quand vous rencontrez Yevgeny... Vous n'arrivez pas à prononcer son prénom, et là, c'est déjà des embrouilles. Vous découvrez qu'il y a encore des classes sociales en URSS, parce que finalement, vous, vous êtes d'une classe privilégiée, évidemment, vos parents étaient chercheurs. Vous arrivez chez lui, et vous découvrez que finalement, les classes sociales n'ont pas été abolies, parce que ses parents, ce sont des ploucs. Mon ex-mari était un des enfants surdoués, qui ont été ramassés partout dans l'ex-URSS, dans tous les coins le plus éloignés, pour les mettre tous dans l'Académie Gorodoc, pour former... L'élite de la nation. L'élite de la nation, dont on a été aussi, on faisait partie. Et c'est vrai que ce genre de surdoués, bon, ça dépend pas de classe sociale. Oui, mais quand vous tombez sur des parents, alors là, c'est le choc, vous vous dites, bon... Et alors... C'est le même choc quand je tombe dans le pays France, la France, et quand je vois autant de stéréotypes de clichés des Russes, ça me fait l'effet de choc aussi. Mais c'est pareil dans l'autre sens. Nous, on revient de Russie, ils ont aussi des stéréotypes sur les Français. Et inversement. Les Russes adorent la France. Pour les Russes, c'est que les gens cultivés, les gens qui ont de la culture, qui ont envie d'apprendre le français, qui adorent la culture française, la littérature française, et je peux parier même que n'importe quel écolier russe, si vous le prenez, il va vous citer beaucoup plus des écrivains français que peut-être un écolier français. Parce qu'il a été tenturé, ça joue énormément. Les Russes adorent plein de choses en France. Votre cuisine, les fromages, le pain, la cosmétique décorative, la mode, tout ce qui est merveilleux. La cosmétique décorative ? J'ai jamais entendu ça sur ce plateau. Oui ! Vous savez, grâce à cette carte, vous pouvez revenir quand vous voulez, Elena, même si vous n'avez pas de promotion, vous pouvez venir juste pour le plaisir, pour dire bonsoir. Et vraiment... Bien ! Alors donc, vous quittez Yevgeny et vous devenez mannequin à ce moment-là, Elena. Ça rigole pour moi aussi. Voilà. Et alors, vous avez effectivement une idée... Non ! Qu'est-ce qui se passe, Laurent ? J'ai fait tomber mon silo, c'est un happening. Regardez, il est tombé, je vais le ramasser. Zappi ! Yeah ! Ça fait des grands moments de télé, c'est certain. C'est très, très en forme. On est en train d'écrire la télé de demain, Thierry, en ce moment. Tu passerais au moment de vérité avec l'envoyeur. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Un silo tombe ! C'est incroyable ! Et là, Thierry me gaulle. Et moi, ça s'en fait quoi dire, j'ai dit Thierry, je crois que je vais ramasser. C'est moment de vérité. Bien. Alors, vous trouvez que les Français, sérieusement, sont un petit peu austères ? Ce ne sont pas très sexy, en fait. Vous dites-nous. Au contraire, je trouve que les Français sont absolument sexy. Sauf que j'ai une chose à reprocher aux femmes françaises qui ne font pas autant d'efforts pour s'entretenir, peut-être. Mais je ne peux pas dire toutes. Mais... Elle a raison. Elle a raison. Elle a raison. Elle dit que les Français se coupent les ongles comme des écolières, qu'elles s'habillent en noir, qu'elles mettent des chaussures plates, qu'elles ne sont pas sexy, qu'elles ne sont pas flashy, vous dites. À mon avis, ils sont un peu moins femmes, moins sexy que... C'est-à-dire, ils vont exprès pour ne pas paraître plus sexy. Mais moi, je pensais toujours que... Ça suffit, les moches. S'occuper de son... Non, ce n'est pas la question de la beauté. Vous le savez que ce n'est pas la beauté. On est nés toutes avec des mêmes, si vous voulez, avec même base. C'est un petit pour Jean-Paul. C'est vraiment sympa pour Jean-Paul de dire ça. On fait les efforts ou non, certaines préfèrent de ne pas porter les talons hauts. Oui. Non, mais vous avez un petit peu raison. C'est très fort. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Non, non. Excusez-moi. C'est pas pour la ramener, mais on est allé en Russie. D'Helena, on n'en a pas croisé. Ah. Nous, notre traductrice... Excusez-moi. Alors, il y en a peut-être... En même temps, on est à la cité des Étoiles. Il y en a peut-être... Ça vous fait plaisir, oui. Elle fait en Sibérie. Ouais. À la cité des Saint-Montes. Parce que nous, notre traductrice, nous donnait envie de nous mettre les deux doigts dans la bouche. On l'a fait. Et on l'a fait. Ouais. Bien. Alors, on continue. Donc, vous quittez Yevgeny. Vous devenez mannequin. Vous créez votre société de production de télé après. Je vais vite. Je vais faire beaucoup de choses. Je vais au ping-pong. Vous vendez des émissions à toutes les chaînes. Et là. Et là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et là. Et là. Et là. Elle décide de... Et là. D'aller manger chez Buffalo Green. D'aller faire du skate. Non. De changer de sexe. Non. Pas loin ou pas ? Alain, Edmond ou Merde ? Pas loin, pas loin. Et de prononcer cosmétologie figurative ? Non. Jean-Paul ? C'est pas d'aller en France ? Non. Elle décide de ne coucher qu'avec des hommes riches et puissants. Et là. Oh ! C'est pas vrai ? Alexandre. Attendez. Non, attendez. Alexandre, le propriétaire de l'usine nucléaire. Il a quitté sa femme et sa maîtresse pour vous, le propriétaire d'usine nucléaire. Il avait des datchas dans la forêt sibérienne. Il y avait des jacuzzis. Il y avait des saunas. Il y avait des bains turcs. Mais tous radioactifs, Thierry. Non, mais je comprends pas pourquoi vous... J'adore cette émission. Ça part bien aux couilles comme il faut. J'adore, j'adore. J'ai envie d'être chez moi pour la regarder. Alexandre. Si son seul crime était qu'il était riche, je m'excuse, mais... Alexandrie, c'était... Non, j'admire votre professionnalisme. J'aime beaucoup votre émission, mais... Mais quoi ? Qu'est-ce qui se passe, Elena ? Non, mais je pense que... C'est pas Elena. C'est Marcel Bélivaud, Thierry. C'est Max. Allez, ça va ? Oh, il a eu une chance. Allez, c'est Max ! C'est Max. Ah là, c'est Max. C'est Max. Oui, c'est Max. Je ne sais pas quand il m'appelait. Je ne pouvais pas dire. Je ne pouvais pas dire quand je voyais un soir. C'est Max. C'est Max. T'as vu Thierry en pousse l'accent canadien qu'elle a ? Je l'ai pas vu, putain c'est incroyable ! C'est surpris, surpris ! Non mais c'est pas contre toi ! Toi ton boulot c'est de vendre ton boulot, et toi ton boulot c'est de faire... T'as qu'il y a ! Chacun son job ! Non c'est vrai qu'il faudrait autant de mannequins que de comiques, là c'est déloyage ! Tiens, j'ai du foie gras pour toi ! Ah c'est de qui ? C'est de... Hélène, c'est garras ! Sans déconner ! Non, non c'est pas un mec de l'Aveyron ! J'ai pas compris cette voix, mais je rigole quand même ! Mais oui, du foie gras ! Non parce qu'Hélène Cégara, vous avez apporté du foie gras ! Il était pourri ! Pour quoi faire ? Pour me faire plaisir, vous avez apporté du foie gras ! Alors, tu fais bien de parler de ça, parce qu'un jour j'ai rencontré Hélène Cégara dans le train, et elle était très triste, parce qu'elle disait, bah oui à chaque fois, elle le prend très mal, parce qu'elle a l'impression qu'on se fout de sa gueule, mais dis-lui, parce que quand je vais la recroiser dans le train, elle va encore me pleurer ! Même si tu le coupes au montage, mais fais un effort, pour la galerie quand même ! Parce qu'à un moment, on sent que t'es sincère pour une fois, excuse-moi ! Hélène, je te dis très sincèrement... Oh non ! Non, 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 non ! T'es mort ! Oh là là, ça va pas très mal ! Hélène, je te le dis très sincèrement... Il y a par le faux magazine qui a été méconné ! C'est bien ? Je te le dis très sincèrement Hélène ! Sans le fourrir peut-être, en fait ! Excuse-moi, t'inquiète, on te coache un petit peu ! Je te le dis très sincèrement Hélène ! Non, arrête de faire la gaule là ! Il faut que t'aies la larme à l'œil ! Bouge rien, bouge pas le corps ! Voilà, bouge rien ! Non, t'en fais trop ! Je te le dis très sincèrement Hélène... Larmes au cul peut-être ? J'aime ton foie gras pourri ! C'est pas un coup ! Laurent, ça va ? Ah déjà, un message de Charles Aznavour qui veut racheter les droits de la chanson ! J'aime ton foie gras pourri ! J'aime ton foie gras pourri ! Tiens, alors on continue, Hélène ! Dans la déconnade... Moi, c'est le moment, on s'entend bien... Tous les deux, on s'entend bien ! Mais nous aussi... Vous avez rien contre moi ? Non, nous, on déconne... Vous aimez bien quand je vous embrasse sur la bouche ? Je préfère que... Comment vous faites votre télé ? Ah, ok... Bien ! Tu animes mieux que tu n'embrasses, car tu pue de la gueule, on peut le lire ! Arrête, toi ! Non mais Laurent, mais c'est pas vrai ! Encore une fois, c'est à cause des histoires de pue dans la bouche ! C'est pas ce que nous a dit Béatrice, mon frère ! On peut toujours rire, n'empêche que le bouquin raconte très très bien la vie d'Hélène... Ouais ! Voilà ! Hélène Alina ! Elle s'appelle «Cours, cours, camarades » et c'est publié chez Michel Laporte ! Qui tape à notre pote ! Mes amis, allumons un beau feu ! C'est l'hiver que le diable importe ! Mes amis, ce soir... Bien ! Alors... Est-ce qu'on peut s'excuser ? T'en fais pas pour elle, il y en a vu d'autres ! On est désolé, est-ce qu'on peut avoir le baiser russe ? Hélène Alina ! T'es heureuse que vous avez vu dans le bois de Boulogne ? C'est pas tout... Ah non, c'est... C'est brasier tropical, plutôt chez nous ! Tu sais combien dans les fesses, je me souviens plus ? L'amour des fesses, c'est comme ça de 40 euros ! Non, le menteur, c'est 30 ! Bien ! Alors, attendez, attendez, attendez ! On va voir si Hélène Alina est capable de s'acclimater en France ! Déjà, on va voir si elle est capable ! Voilà ! S'acclimater en France ! On va faire un interview ! Fasciste ! Sondage ! Bon, Alina ! Non, là, je vous demande de vous concentrer un petit peu parce que... Moi, je vous demande de vous arrêter ! Voilà ! Moi, je retire mon slip ! C'est un test ! C'est un test ! Donc, je vais vous poser des questions, et on va voir si vous correspondez à la moyenne des Françaises ! On va voir si vous êtes une Française désormais ! Alors, attention ! Est-ce que vous préférez faire l'amour le matin au réveil ou le soir au coucher ? Le matin, le soir, le soir, le matin ? Comme 62% des Françaises, voilà ! Vous êtes une vraie Française, voilà ! 62% préfèrent faire l'amour le soir avant de s'endormir, voilà ! Alain, c'est votre cas ? Non, moi, j'ai fait l'amour au réveil et je l'ai cassé ! Ah merde ! Vous êtes comme 38% des réveils ! Vous êtes cassés, voilà ! Alors, là, c'est intéressant ! Est-ce que vous préférez faire l'amour, Elena, dans le noir ? Oui, je pense que je suis plutôt timide, je préfère ! D'accord ! Comme 56% des Françaises, vous pouvez l'applaudir ! Et Elena est une vraie Française ! Ah ! Ça, c'est intéressant ! Est-ce que vous êtes d'accord pour faire l'amour où il veut, quand il veut ? Où il veut, quand il veut ! Peut-être, même s'il y a du public... On va voir, on va voir ! Où il veut, quand il veut ! Euh, je pense pas ! Vous êtes comme les Françaises ! 66% des Françaises refusent de faire l'amour quand je veux ! Où je veux ! Alors ça, les Françaises sont des mythomanes ! Ouais ! Parce que c'est... non mais... Il y en a 34 qui sont d'accord pour faire l'amour où il veut, quand il veut ! Comment ça se fait qu'on tape tout le temps dans les 34 ? Tu ne comptes pas ! Parce que c'est une star ! Alors, est-ce que vous faites l'amour la première fois, le premier soir, la première rencontre ? Tout de suite, là, ce soir-là, après l'émission ? Là, dans ma loge ! Dans ma loge ! Pour moi, l'amour, c'est quelque chose qui se passe dans la tête, dans les cœurs, mais c'est pas... C'est des conneries ! Ça, chaque fois, on l'entend ! Et comme par hasard, on tombe toujours sur celle qui... Non mais attendez, attend, Mickaël ! Elle est comme la... Il n'y a que 12% des Françaises qui baissent le premier soir... Et qu'on les amène ! Vous êtes une vraie Française ! Vous pouvez me donner le certificat de la naturalisation ? Bien sûr, je vous le donne tout de suite ! Ah, tiens ! 39% des Françaises refusent la fellation, et vous ? Le premier soir... Vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que cela veut dire la fellation ? Je trouve ça un petit peu étrange qu'elle sache dire cosmétique concupisant, mais qu'elle ne comprend pas ce qu'elle veut dire une fellation, excusez-moi ! Une fellation, c'est comme une pique, mais un plus grand ! Il faut savoir que j'ai appris le français à l'âge de 5 ans à l'école maternelle en Sibérie, et je vous assure que... Demande à Michael Jackson à 5 ans, déjà, lui, il apprenait ! Sibérie, il fait trop froid ! Sibérie, il n'y a pas de fellation ! Alain Chabat, il fait trop froid ! Alain Chabat ! Non mais effectivement, je suis assez d'accord avec Michael, mais je vais tout de même... Voilà, là, c'est mon... Tu vois ? Ceci est une bite, ceci est une tête... Quelque part dans la tête, il y a une bouche, je sais, c'est étonnant, mais... Il y a un œil qu'on se repère ! Il y a la panchampérée, parce que là, on ne voit pas où il y en a ! En même temps, là, c'est Barbasus ! C'est Barbasus ! C'est Barbasus ! C'est Barbasus ! Barbasus ! Non mais attendez, attendez ! Est-ce que vous êtes comme 39% des Françaises ? Vous refusez ! Je vous adore, mais je préfère Cunnilingus ! Baselton ! Il n'y a rien à dire ! Alors, attendez ! Attends, je note qu'une oui, pipe, non ! Laurent ! 71% des Françaises seraient choquées si un couple d'amis leur proposait d'aller dans un club échangiste. Ah, mais je comprends ! Ouais ! C'est pas des vrais amis, quoi ! C'est pas des vrais amis, oui ! Dans ce cas, il faudra qu'on discute, qu'est-ce que ça veut dire en fidélité ? Est-ce qu'on prend par voiture ? Est-ce qu'on prend par voiture ? C'est pas l'infidélité, etc. C'est vraiment complexe. Les instituts travaillent sur ce problème. Je pense pas qu'on va trouver la solution dans deux secondes. Les intellectuels, tu leur demandes, est-ce que tu veux coucher avec moi ? Elle te répond, les instituts, je sais pas ! La cosmétologie ! C'est la cité des savants ! Mais oui, enfin ! Alors, dernière question. Êtes-vous prête à devenir l'esclave sexuelle de votre mec ? Là, maintenant ! Ton mec, c'est Laurent Baffi ! J'ai le chiffre des Françaises, et c'est pas beaucoup, faut dire. Je pense que c'est possible qu'une femme tombe tellement amoureuse d'un homme qu'elle devient dépendante de lui dans le domaine sexuel, absolument. Mais je pense que d'une part, c'est formidable, mais de l'autre part, c'est comme tous les genres de dépendance, c'est quand même très difficile à vivre. Elle répond vachement bien. Ben oui, mais c'est ça qui est chiant ! Non, mais tu lui poses des questions de cul à l'intellectualiste, je manque plus ! Montre le livre ! Montre le livre à ton caméra-là ! Elena Léina, court court camarades ! Cette édition, Michel Lapont, elle raconte toute sa vie ! Elena Lénina ! J'accueille ma tante, Janelle Bourras ! Bon, Mickaël, on va parler de choses sérieuses, là. Ben, on va parler du voile. D'accord, et ben... Allez, parle ! Janelle ! Ah moi, c'est là-bas ! Oh là là ! C'est pour les gens qui voudraient régler leur poste ! Je peux t'en donner une ? C'est pas cool pour son coiffeur ce que j'ai fait, mais bon... Vous avez un coiffeur ? Ah, une coiffeuse ! Ah, une coiffeuse ! Un toiletteur, plutôt ! Mais en plus... Mireille ! Est-ce que, Mireille, tu sais embrasser la Russe ? Non ! Ah ! J'ai pas bien compris les explications, Elena ! Est-ce que tu couches les premiers soirs ? Non, plus ! Est-ce que tu fais des trucs à trois ? Ouais ! Est-ce que si un couple, Mireille, te proposait à toi et ton mari d'aller dans un club échangiste, tu irais, Mireille ? Parle-nous d'Alexandre, un peu ce milliardaire russe ! Oui ! Qui avait beaucoup de Dacia dans la forêt sibérienne ! C'est Dacia, c'est comme des dahus ! Mais c'est quoi ce film ? Inclusive ! Mireille ! C'est une vraie Mireille, hein ! Mireille va réagir ! Vous allez voir que Mireille va s'imposer dans cette émission comme une mascotte ! Jamel Bourras ! Donc, Jamel Bourras, vous étiez sami dernier à la manif contre la loi sur le voile à l'école, car vous êtes contre, il faut bien le dire ! Vous dites, si on exclue ces jeunes filles voilées de l'école laïque, elles vont devenir encore moins laïques ! Et effectivement, si on les renvoie chez elles, elles vont être encore plus musulmanes, disons ! Je crois qu'il faut laisser la liberté à chacun, et il n'y a qu'en France en ce moment où on pose toutes ces questions, moi qui ai l'habitude de voyager par le sport ou par autre, il n'y a qu'en France où j'entends ces choses-là ! Maintenant, aussi, j'aimerais expliquer aux gens que j'ai participé à cette manifestation en tant qu'individu de la société civile, parce que quand j'entends des choses qui me choquent, je suis un peu un militant depuis que je suis enfant, et quand il y a des choses qui me choquent, la preuve, enfin quand il y a eu Le Pen qui est passé au second tour, on s'est manifesté, parce qu'il y avait une personne raciste qui allait passer au second tour, enfin bref, donc on s'est tous rassemblés, pas trop, non ? Attends, on parle du voile, d'accord, mais tu ne parles pas de genre et comme ça ? Pour moi, la chose la plus importante, c'est le savoir et la connaissance. Donc à partir du moment où tu enlèves les gens l'école, c'est-à-dire que même si on est dans l'erreur, tu vas à l'école et tu es dans l'erreur, on t'a voilé, etc, tu vas à l'école, tes parents sont intégristes ou je ne sais pas, tu vas à l'école. Mais si, en plus, on t'enlève de ça, on t'enlève l'école pour pouvoir te mélanger, t'échanger avec des oufs comme ça, en fin de partout, donc tu peux t'ouvrir ou apprendre, donc je ne vois pas où c'est que tu peux... Tu vas devenir encore plus renfermé sur toi-même et sur ton fondamentalisme. Pour moi, la chose la plus importante, c'est l'accès au savoir et de la connaissance, c'est tout. Alors, vous dites que finalement, le port du voile peut effectivement peut-être perturber la scolarité, mais moins qu'un string qui dépasse d'un jean. Euh, non, je plaisantais parce que j'ai entendu des gamins dire à la télé, et ça m'avait fait rire, qui disaient que, un peu comme dans son style, ils disaient qu'ils étaient plus dérangés par un string quand ils étaient à l'école, qui dépassaient du jean que par un foulard. La fille avec le foulard, personne n'a calcul, tu vois. Mais alors que la fille, quand t'es en classe et que t'es là avec le string, t'es plus déconcentré par ça que par le truc, quoi. Ouais mais c'est cool, en même temps c'est cool. Est-ce que vous êtes contre le port du string à l'école, Jamel ? Ah non, moi je suis pas pour, moi chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que tu es pour le port des deux en même temps ? Jamel, vous jugez que cette loi xénophobe, imbécile et raciste, et vous dites que le gouvernement est en train d'installer l'islamophobie dans ce pays. La preuve, hier, ils ont commencé à dire que la barbe, il fallait pas la barbe aussi. Et le bandana. Et le bandana, oui. Non mais ils deviennent de plus en plus idiots, là. Je crois que ça atteint la... Ouais. Alors vous étiez à cette manifestation donc samedi, le problème c'est que d'abord c'est bon pour Le Pen. C'est-à-dire que quand les français voient au journal télévisé tous ces gens qui défilent... Vous pensez bien que ça va faire des voix en plus pour Le Pen, cette manifestation, vous le savez très bien. Et l'autre problème, c'est aussi que beaucoup de députés de droite, à commencer par Balladur, qui étaient d'accord pour ne pas voter la loi. Ils disaient finalement, oui, cette loi ça sert à rien. Depuis la manifestation de samedi, ils ont changé d'avis, ils ont envie de la voter. Donc vous ne pensez pas que ce genre de manifestation, à quelques mois des élections, peut finalement provoquer un raidissement de la classe politique française ? Moi je pense, oui. Oui. Oui, je pense, oui. Et malgré tout vous avez la manif ? Je pense que le grand gagnant... Pas de la manif ! Parce que ça fait quelques temps quand même que l'événement couvre les médias. Donc ce n'est pas une question de manif ou pas de manif, depuis très longtemps on en parle. Maintenant, je pense que cette politique-là amène à la haine. Je crois que c'est pas bon. À cette manifestation, il y avait aussi Mohamed Latrèche du PMF, le parti des musulmans de France. Alors lui, il est anti-sioniste, bon ça c'est son droit. Il est aussi terriblement antisémite. Il est l'éditeur du manifeste judéo-nazi d'Ariel Sharon, qui est une vraie fausse interview du premier ministre d'Israël. Il était à la tribune avec Serge Thion, qui était un négationniste très connu. Et il a dit en parlant de Serge Thion, je suis très content et fier de le connaître. Est-ce qu'à un moment, finalement, même si vous n'étiez pas derrière lui, on a bien compris, mais est-ce qu'à un moment, le fait finalement de manifester avec quelqu'un comme Latrèche, c'est pas dangereux ? Ben non, mais moi, comme j'ai dit, c'est un ami ici, au début, qui est venu dans mon salon, qui m'a dit, on manifeste samedi. Je lui ai dit, contre cette loi. Je lui ai dit, ben écoute, c'est super, moi aussi je suis contre cette loi, donc on va le faire. Et après, dans les médias, j'entendais tous les jours comme quoi il y avait une espèce de groupe, enfin, parti politique PMF, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Personne ne le connaît, on ne le connaît même pas. Ouais. Et donc je suis allé en tant qu'observateur, pour montrer que j'étais contre cette loi. Vous avez dit, je suis d'aucune mouvance, vous l'avez déclaré, je viens tout seul de cette manif. Mais quand j'ai entendu parler de cette personne, je me suis sauvé. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'à cette manif, on aurait préféré voir Mgr Lustiger ou le grand rabbin Citruc. Mais moi, c'est ça, moi, j'ai cru qu'il y avait ça, moi, j'ai cru qu'il y avait tout le monde quoi. C'est quand même une loi raciste, quoi. Vous savez quand même que vous êtes en train de devenir le porte-parole des musulmans cool. Pas du tout, loin de là. Mais c'est pas grave, il en faudra bien de toute façon. Mais ouais, mais dans tous les pays du monde, il y a des gens qui sont à un moment portés sur le devant de la scène. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'osent pas parler. Et moi, ça me fait chier, quoi. Il y a des gens qui pensent qu'il y a leur business, tu vois. Alors qu'à un moment donné, on se fait insulter tout le temps. J'ai ramené un petit manifeste ici tous les jours, tu vois. Moi, on est quand même des musulmans, chacun a sa dignité, tu vois. Bien sûr. Et puis, il y a un proverbe qui dit, va acquérir ta dignité en enfer s'il le faut et refuse l'humiliation même au paradis. Ouais. Qui est de Moutanabi, ça. Et quand t'entends un mec comme Claude Imbert, Claude Imbert qui dit, je suis un peu islamophobe, ça ne me gêne pas de le dire. J'ai le droit de penser que l'islam, je dis bien l'islam, je ne parle même pas des islamistes, apporte une certaine débilité qui, en effet, me rend islamophobe. Ça, c'est Imbert, quand t'entends... Qui est littérialiste au journal Le Point. Le Point, oui, bien sûr. Quand t'entends Houellebecq, il dit, la religion la plus con, c'est quand même l'islam. Quand on dit le Coran, on est effondré. Oui, mais enfin, il faut admettre une chose. Moi, je veux dire, moi, je suis catholique, mais en même temps, en France, de tout temps, il y a des gens qui ont chié sur la religion catholique et on a appris à vivre avec. Ça fait partie de la démocratie, ça, non ? Ouais. Ça fait partie de la... Si on y chie dessus... Non, mais je veux dire, quand je vois le pape au guignol qui prend de la coke, par exemple, ça me gêne, mais voilà, c'est comme ça. Ils ont le droit de le faire à un moment. Ah non, mais je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de le faire, mais de dire des conneries. Quand c'est un ministre, quand il y a des commis qui plaisantent là-dessus, encore, c'est compréhensible. Mais quand c'est un ministre qui dit... Xavier D'Arcos. Xavier D'Arcos qui dit, quand on n'aime pas la République française, on va ailleurs. Ah, la France aimait-la ou quittait-la. Tu vois, en parlant de... C'est-à-dire que quand tu n'es pas content, tu ne peux pas mettre le fousur en chez toi. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ces gens sont français. Mais le problème, c'est qu'on n'accepte pas. La preuve, c'est que comment un ministre, le premier ministre de l'Intérieur, Sarkozy, qui, soi-disant, on parle de... De République, Nicolas, oui. Lui, il était contre la loi et, finalement, il s'est rallié à Chirac. Non, non, mais en plus, il va demander... Ça veut dire qu'il va demander son avis à l'étranger. Oui. C'est-à-dire qu'il va en Égypte pour demander à, soi-disant, Chir ou un savant religieux pour lui dire, est-ce que j'ai le droit, quand même, de faire ça ? Ça veut dire qu'il... Alors que c'est un problème franco-français. Oui, enfin, c'est bien, en tous les cas, de prendre l'avis des sommités musulmanes dans le monde, non ? Mais c'est une sommité, on ne le connaît pas, non ? Ah bon ? Il n'y a pas de sommité. C'est-à-dire, nous, on a... C'est un problème franco-français. Je ne vois pas pourquoi... Ça veut dire qu'il ne nous accepte pas encore comme... Mais il y a un autre truc qui est important, s'il te plaît. J'aimerais te dire, c'est... Moi, j'ai fait les Jeux Olympiques, tu vois ? Oui. J'ai rapporté des médailles pour la France. Oui. Et il y a des valeurs que j'ai représentées. Et ces valeurs-là, quand j'ai lu cet article-là, cette déclaration, c'est ça que j'ai défendu. Tu vois ? Alors, j'aimerais vous lire cette déclaration qui dit... Déclaration de qui, Jamel ? Déclaration des droits universels des droits de l'homme. Vas-y. C'est clair. Ça veut dire que même les lois qu'on fait, les déclarations universelles des droits de l'homme, c'est au-dessus. C'est vrai. D'accord ? Donc, il faut bien écouter, j'apporte l'attention aux gens, tu vois, de bien écouter cette déclaration qui dit... Si personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion, ce droit implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. C'est clair, non ? Donc, je ne sais pas ce qu'on essaie de... En fait, ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. La France a beaucoup de problèmes en ce moment, au niveau chômage, au niveau... Il y a 30 000... Dans les sociétés, il y a énormément... Il y a plein de problèmes, mais sauf qu'on met, tiens, l'histoire du voile, ça va cacher tous les problèmes qu'on a. C'est un peu comme les chaussures de Roland Dumas sur l'affaire des frégates de Taïwan, quoi. Ouais, je ne connais pas bien son histoire, je suis désolé. Mais on la connaît. Il y a une corrélation. Non, mais bon... Tu vas donc continuer à manifester... Je vais continuer à manifester, je vais continuer à dire ma vérité tout le temps, mais... Maintenant, on va essayer de ne pas se faire piéger par certains, mais c'est clair que... N'importe... Si ça avait été les Juifs qui m'appellent et qui me disent, Jamel, on va enlever nos trucs, je vais avec eux manifester. Bien, merci Jamel. On a parlé du voile, mais cette loi met en cause une autre catégorie de la population française. Ce sont les Sikhs. Voici Manprit Singh. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Manprit Singh dont tout le monde en parle, l'émission où tout le monde parle. Bonsoir, la preuve, bonsoir. Donc il y a 7000 Sikhs en France, surtout des gens qui sont des réfugiés, victimes de la répression, dont les Sikhs sont victimes en Inde. Et puisque les Sikhs veulent l'indépendance du Kalistan, donc effectivement ça pose des problèmes avec l'Inde. Alors le Sikhisme, qu'est-ce que le Sikhisme ? C'est une des quatre grandes religions de l'Inde. C'est une religion monothéiste qui rejette toutes les pratiques hindoues, croyancement. Contre les castes. Dans plusieurs dieux, les castes, la crémation des veuves, le mariage des enfants, la claustration des femmes, etc. Donc c'est une religion, disons, qui est beaucoup moins... Oui, c'est une religion beaucoup plus cool. Et donc les idéaux des Sikhs sont assez simples, c'est méditer, travailler et partager. Voilà, c'est vraiment la morale de votre religion. Les femmes sont les égales des hommes dans le Sikhisme, il n'y a pas de supériorité. Pas de tabac, pas d'alcool, un petit peu comme dans la religion musulmane. Pas dans le Sikhisme, non. Et alors les Sikhs ne se coupent pas les cheveux ni la barbe. C'est un respect de la nature. Donc on est venu sur terre, on a eu la barbe, on a eu les cheveux, on ne nous a pas donné une paire de ciseaux avec. Voilà. Donc la base de la religion est qu'on protège et on garde ce que nous a donné la nature. Et les femmes chez vous portent la même chose ? Oui, portent la même chose. Donc nous... Je parle de... Du turban aussi, oui. Voilà. Les hommes et les femmes portent le turban. Voilà. Et donc effectivement, ce turban, vous refusez de l'enlever. Pour vous, cette loi est absolument inacceptable. Vous avez d'ailleurs fait une lettre à Jacques Chirac en disant que le turban n'est pas chez vous un signe de fondamentalisme ou d'intégrisme. Alors évidemment, après on cherche des solutions. Alors Luc Ferry qui a toujours de bonnes idées, qui a trouvé l'idée du bandana, de la barbe, enfin qui a des vraies idées, lui. Lui, il a proposé ce qu'il appelle le turban invisible. Ah ! Luc Ferry a inventé le turban invisible. C'est-à-dire, c'est un... En toile de jute. C'est un filet, hein. C'est un petit filet que vous mettriez sur vos cheveux, c'est absolument ridicule, pour aller à l'école. Vous auriez un petit filet qu'on ne verrait pas, qui tiendrait vos cheveux. Enfin, on est vraiment... Et franchement, en même temps, on est dans le... C'est pour montrer que Paris est la capitale de la mode. Ouais. On veut lancer une nouvelle mode. Voilà. Donc Luc Ferry, ce qu'il aimerait, c'est que vous ayez un filet invisible et que vous rasiez votre barbe, puisque maintenant, d'après ce qu'il dit, la barbe est aussi un signe d'intégrésie. Pour rassurer Luc Ferry, il a rasé sa barbe avec le rasoir invisible. Alors, il faut savoir quand même, pour les sikhs, c'est que le turban, vous dites, c'est pas comme une croix, c'est que le turban fait partie de notre corps. Sans turban, on n'est plus des sikhs. C'est vraiment quelque chose de très, très important. C'est pas juste décoratif. Qu'est-ce que ça signifie chez les sikhs, le turban ? C'est parce qu'il ne faut pas se couper les cheveux, parce que Dieu... Donc vous les cachez. Voilà. On les protège. Voilà. D'accord. C'est une sorte... En Inde, la personne qui porte le turban est une personne respectée. Donc notre base, les bases de la religion est qu'on respecte toutes les religions et toutes les personnes qu'il y a dans le monde. Que ce soit des personnes qui sont croyants ou non-croyants. Donc c'est un signe de respect qu'on a, c'est un signe de dignité. Donc toucher ou faire enlever le turban dans le monde entier est une sorte d'insulte. Alors vous dites sans turban, donc on n'est plus des sikhs. Vous dites c'est un truc sacré le turban, c'est pas comme un chapeau ou une casquette quoi, c'est vraiment un truc... Moi je le porte 24 heures sur 24, là je suis devant vous. Vous dormez avec. Je dors avec. Oui. Je l'enlève juste pour me laver les cheveux ou pour peigner mes cheveux. Oui. Donc il est pas loin de moi, il reste à côté de moi et je le reporte directement. Chirac, Jacques Chirac, le président de la République a dit la laïcité n'est pas négociable et vous vous dites notre foi non plus. Notre foi est non négociable aussi. Non négociable. Voilà. Et vous dites que finalement... C'est un bon début de dialogue en tout cas. Oui, c'est grave en tous les cas. Parce que vous dites que si vous étiez obligés d'enlever votre turban pour aller à l'école, vous arrêteriez d'aller à l'école. Oui, moi personnellement. Oui, vous personnellement. Et là on rejoint ce que disait Jamel Bourras tout à l'heure. C'est-à-dire que donc en interdisant aux gens l'accès à l'école publique, finalement on les renferme dans leur ghetto. Donc c'est une ghettoisation finalement. Oui, on va droit au communautarisme. On veut faire de l'anticommunautarisme, on y va droit directement. Là on est là, on est ensemble, les communautés sont ensemble. Moi je connais beaucoup de personnes d'autres communautés, on a grandi ensemble. Bon, arrivé à ce point-là, c'est-à-dire que si on fait des écoles séparées, on se casse entre nous, l'amour qu'on a entre nous, c'est quelque chose d'inadmissible. Vous êtes pour l'école publique en fait, pour l'école publique. Moi pour l'instant, on n'a pas de problème. Nous les SIC, en majorité nous n'avons pas de problème à l'école, nous portons notre turban à l'école. Il y a une sorte de tolérance, mais on a peur pour la suite que cette loi soit votée l'année prochaine. Là, ça posera de gros problèmes. Sauf là où ça peut gêner, peut-être, si un élève derrière voit moins bien. Donc là, il suffit peut-être de s'organiser. C'est vrai que là, ça peut être un problème. Il y a un problème, par exemple, souvent les musulmans intégristes, ça commence par le voile, puis après ils disent on ne veut plus participer au cours de gym, on ne veut plus participer au cours de biologie, on ne veut plus participer au cours d'histoire-géo. Donc ça commence à poser des problèmes, effectivement. Bon, vous, vous acceptez les cours d'histoire-géo, la gym, la biologie ? Oui, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas ce genre de refus ? Non, mais en plus, là-dessus, il doit y avoir quoi ? Il doit y avoir 20 cas, 30 cas, chaque établissement. Il ne faut pas généraliser. Des établissements, chaque... À partir du moment où j'ai entendu ces histoires, et puis après c'est le docteur qui a fait un certificat, mais après c'est le problème avec le docteur qui a fait un certificat, tu vois. Ce n'est pas de là qu'on va faire une loi pour interdire ceux qui veulent vraiment le mettre parce que c'est leur conviction, etc. On ne va pas rentrer dans leur pensée ou dans leur intérieur. On ne peut pas faire un cas par cas. C'est ce qui se passait avant. Et ce n'était pas bien, ça ? Apparemment non, puisqu'ils font une loi. Alain, lui dire quelque chose. Si je peux me permettre, moi je suis un peu de l'avis de tout le monde. Oui, j'aime bien. Bien, merci beaucoup. Merci d'être venu témoigné. Et à bientôt. On suivra ce qui se passera pour les SIC. Vous savez qu'à tout le monde en parle, on a été les premiers, c'est incroyable à tout le monde en parle, à inviter un Tchétchène. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais eu de Tchétchène à la télévision jusqu'à ce qu'on l'a invité. Et on est les premiers à inviter un SIC. Et on vous remercie beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voici Benjamin Biolet. Benjamin Biolet, bonsoir. Bonsoir. Alors, on m'avait dit une fois, Benjamin, je vous ai une interview au Technicolor. Vous m'avez dit, ce qui peut me rendre rouge de honte, c'est d'être mal coiffé et qu'on me fasse des réflexions sur ma coiffure. Voilà. Alors, qui s'y colle ? Qui s'y colle ? On n'a dit pas les cheveux. Non, on n'a dit pas les cheveux. Laurent, il n'a pas les vannes. Pourquoi vous ne mettez pas un turban, Benjamin ? Ce n'est pas dans mon éducation, mais je vais y penser. C'est drôle, oui. Bien. Benjamin, ça va ? Ça va. Je vous fais un compliment. Vous êtes le Wonder Boy de la pop française. Wonder Boy. Le Wonder Boy de la pop française. Il fait tout mon anglais quand même. Et depuis Salvador, tout le monde veut bosser avec vous. Souvent des gens âgés d'ailleurs. Juliette Gréco, Valérie Lagrange, François Zardy. Il faut dire aussi qu'il y a Ivernova et Nadia Cerf, donc finalement, ça équilibre. Alors, il faut dire qu'effectivement, vous êtes très doué. Il est doué ce garçon, qu'est-ce que je te dise. Malgré une enfance assez modeste, avec un père agent de maîtrise à la Mnef et une mère femme au foyer, vous grandissez dans un HLM, mais vous avez une éducation culturelle qui est très bourgeoise, bizarrement. C'est des reliquats de la bourgeoisie, en fait, de la famille de mon père. Voilà. Alors, vous êtes au violon à 5 ans. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il avait acheté des chaussures à Roland Dumas, fille, en fait. C'est insensé. Il est au violon à 5 ans. Et puis, alors, après... Donc, c'est bien, le violon, parce que chez les gens modestes, si tu veux, on joue pas du violon, on joue du cuivre, en général. C'est-à-dire que dès qu'on est pauvre, on joue de la trompette. C'est ça ? C'est ça ? On s'occupe des casseroles. Bien sûr. Bah oui, parce que c'est moins cher, bien sûr. Mais tu savais pas ça ? Non, je savais pas ça. Excusez-nous. On ne peut pas tout savoir. Donc, au début, il est dans le violon, ce qui est assez étonnant compte tenu de ses origines, si tu veux. Et après, il y a le tubiste qui meurt. Et vous vous retrouvez, alors là, c'est terrible, en train de jouer du tuba. Alors, il dit, c'est très pénible parce que... Sans les palmes. C'est très pénible. Parce que, par exemple, dans un orchestre, on jouait une note toutes les 20 minutes, tu vois, des fois. Les mecs, ils écoutent la radio, hein ? Ils écoutent le multiplex avec Eugène Saccomano. Ah, ils écoutent Eugène Saccomano. C'est-à-dire, les mecs, quand tu vois... Ce que tu sais pas, c'est quand tu vois un énorme orchestre comme ça, il y a un mec dans un... Ouais ! Alors, donc, comme je l'ai dit, enfance musicale, vous avez l'oreille absolue. Je l'ai plus. Ah, mais tant mieux pour vous, parce que vous trouviez ça pénible. Parce que quand t'as l'oreille absolue... Alors là, je... L'oreille absolue, tu entends... Lui, il avait 20 sur 20 en dictée mélodique. C'est-à-dire que l'oreille absolue... Tu entends tout. Tu entends toutes les putains de notes. C'est-à-dire, un trait de violon au cinquième rang, tu l'entends. Qu'est-ce que j'ai dit ? Est-ce que vous avez entendu ? C'est une seme énorme ! C'est là pour commencer à l'oreille absolue. ... Michael, tu peux changer la place ? Non, c'est quoi, ça ? Ecoute, ça. Ouais. C'est un... Tu prends cette place, elle t'a baissé. Elle entend des si. Mais pourquoi vous avez plus l'oreille absolue, alors ? Je sais pas, c'est par chance. Ouais, c'est une chance. Mais en fait, ce que m'a expliqué, ça va t'intéresser, Mickaël, parce que l'oreille... Non, non, mais c'est que tu me barres, mais c'est qu'Helena, on a marre d'être à côté de Laurent, donc c'est moi qui vais le sucer. Bon, voilà. Mickaël, Mickaël, l'oreille absolue, tu entends toutes les notes. Et alors, il y a un autre truc que je savais pas, c'est l'oreille harmonique. Et Georges Arriceau... Georges Arriceau... Georges Arriceau avait l'oreille harmonique. C'est-à-dire que Georges Arriceau fait partie des gens qui entendent tous les accords. C'est formidable. C'est la seule d'Horlingstone qui avait cette capacité. C'est ça que vous voudriez avoir, vous. L'oreille harmonique, c'est votre rêve, en fait. C'est mon rêve. Vous l'avez un peu ? Non. En plus de votre travail pour les autres... Vous tricotez. Non. En plus de votre travail pour les autres, vous faites vos albums. Et là, il y a une influence majeure, c'est Melody Nelson. C'est-à-dire que quand vous étiez petit, vous aviez entendu ce concept album de Serge Gainsbourg, et ça vous a beaucoup influencé. Vous avez sorti un premier album, enfin un double, qui s'appelait Rose Kennedy, qui était consacré à la famille Kennedy. C'était très romancé. Très romancé. Et aujourd'hui, vous sortez donc Négatif, qui est un double CD. Le single en promo s'appelle Je ne t'ai pas aimé. Je ne t'ai pas aimé, mon amour, quand le ciel menaçant des loups. Je ne t'ai pas aimé, mon amour, jusqu'au tout, jusqu'au tout, dernier jour, à la crème, à la cour. Au point de nos retours. Sous des ronds de poids lourds. Sous des ronds de poids lourds. Je ne t'ai pas aimé, mon amour, quand le ciel menaçant des loups. Je ne t'ai pas aimé, mon amour, jusqu'au tout, jusqu'au tout, dernier jour, à la crème, dans la cour. Au point de nos retours. Je ne t'ai pas aimé. Benjamin Violet, Je ne t'ai pas aimé. Extrait de son nouvel album qui s'appelle Négatif, en duo avec Chiara Macroianni, qu'on avait déjà entendu d'ailleurs dans un album de Doc Gineco, qui s'appelle Quality Street. Et la chanson s'appelait Trop jeune. Vous connaissez Doc Gineco ? J'ai entendu parler. Oui, d'accord, lui aussi, oui. Alors, est-ce que vous allez écrire des chansons pour votre épouse, Chiara Macroianni ? Oui, je pense, oui. Vous allez lui faire un petit album ? Un petit. Sympa. Alors, vous dites, quand vous parlez de votre couple avec Chiara Macroianni, on n'est pas un couple public. Le seul truc, c'est assez drôle, le seul truc où on est là ensemble, c'est le mariage. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs là, vous êtes sans elle, ce soir. Absolument. C'est sûr ? Sûr. Parce que si elle est dans la loge, on a fait venir. T'es avec Chiara Macroianni ? Ouais. C'est ça, la moche avec Deneuve. Allez, arrêtez. Alors, comment va votre belle-mère, Catherine Deneuve, justement ? Je crois qu'elle va très bien. Elle va très bien. Est-ce que vous déjeunez chez elle le dimanche à midi ? Ça peut arriver. Fais des paupiètes, on m'a dit. Non, ça vous arrive quand même ? Fais des paupiètes. Mais des fois, vous trouvez des excuses pour pas y aller, à ce déjeuner du dimanche, non ? Non, non, non. Non, vous y allez ? Ça vous plaît d'y aller ? Absolument. Bouffez chez votre belle-doche, ça vous plaît ? Ah ouais. Plein de gens. Regardez Drucker ensemble ? Absolument. Vous lui avez offert quoi pour Noël ? Je ne sais plus. Elle vous a offert quoi, elle ? Ta fille, c'est pas mal. Un cendrier en forme de kangourou, vraiment. Ah, elle s'est foutue de ta gueule ! Ça lui plaît, Catherine Deneuve, d'être grand-mère ? Ouais, beaucoup. Ah oui ? C'est marrant, ça. Est-ce qu'en vieillissant, vous aimeriez que Chiara Mastroianni, sa fille, lui ressemble ? Si ça arrive, je ne vais pas me plaindre, mais... Ça va, Catherine Deneuve ? Je ne dis rien, je pose des questions, moi. C'est ça ou Gloria Lasso, il faut choisir. J'aimerais beaucoup dans ce cas-là, ouais. Est-ce que vous l'avez vue nue dans Belle de Jour, Catherine Deneuve ? C'est plus Belle de Jour, ouais. Quelle honte ! Est-ce que comme 63% des Français, tu ferais un plan à 3 avec ta belle-mère ? C'est bon quand même que vous avez la réplication, d'être un petit peu prétentieux. Oh oui, il y a un sale con, on m'a dit. Non, non, il met les patins quand il va chez Catherine, on m'a dit, sur le parquet. Non, vous le savez, ça. Oui, il y a ça. Ouais, c'est parti, les vacances ! Ouais, c'est parti, les vacances ! C'est quoi, ça ? Alors, c'est les vacances de neige. C'est les vacances à thème. Comme on est en promo, on n'a pas le temps de partir à la neige. Better, j'étais un des testfous ! Ah ! J'ai tout à fait ! Attends, t'es bon là, Better ! T'es bon là ! T'es bon là ! Sous-titrage ST' 501 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 négatif, il est retourné le 9 février à la Cigale de Paris, mesdames, messieurs. Christophe Pison, son bouquin que je vous conseille, s'appelle Il m'aimait, c'est grassé. Charles Berling, Amelette, avec Charles Berling, Gabriel Arcan, Isabelle Blé, Isabelle Cohen-Dé, Théâtre de Nanterre en matière, et Marc votre frère. Voilà, Jean-Claude Sindres, l'album s'appelle Compilation Barfly, volume 5, Reporteur Sans Frontières, Helmut Newton pour la liberté de la presse, au prix de 8 euros au profit des journalistes emprisonnés dans le monde. Voilà, c'était Tout le monde en parle, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et méfiez-vous des imitations ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada